Une production du Studio SF Bienvenue au Sans Fil, présenté par CaseMe, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it! Je suis BH Quentin, avec moi, Doom Plante. CaseMe vient de lancer plusieurs nouveaux produits dans les dernières semaines, derniers mois. Ils ont lancé un case pour vos AirPods ou vos AirPods Pro que vous pouvez personnaliser à votre image. Ils ont lancé une batterie portative. Moi, je sais que je m'en sers parce que mon sel, la batterie s'est déchargée et il se vide vraiment rapidement. Et sinon, ils ont des hard shells pour vos ordinateurs portatifs. Donc, encore une fois, vous pouvez le rendre à votre image et personnaliser votre expérience. Pour tout produit chez CaseMe, utilisez le SF15 pour 15% de rabais d'Homme cette semaine. Cette semaine, c'est un grand plaisir de recevoir Marjolaine Cadieux, qui est nutritionniste, très active sur Instagram. Son nom sur Instagram, c'est Les Pieds dans les Plats. Aller la suivre, elle est vraiment super intéressante, instructive, super pertinente. Et on voulait la recevoir, en fait, parce qu'elle nous a écrit, elle, pour réagir à certains propos qu'on a tenus sur le podcast. Puis qu'il avait un petit peu titillé. Donc, on voulait débriefer ça, parler de ça avec elle. Ça en est suivi une discussion super intéressante, super nuancée. Elle est anti-diète, anti-culture des diètes, anti-culte de la minceur, perdre du pot à tout prix. Donc, évidemment, on est d'accord avec ça. Puis évidemment, il y a plusieurs principes de l'alimentation. Elle apprend de l'alimentation intuitive, qui est une façon super intéressante de voir l'alimentation, de voir notre relation avec la nourriture, essayer d'avoir une relation plus saine. Je pense qu'on est beaucoup à souffrir un peu d'une relation un petit peu difficile, un petit peu tordue avec la nourriture. D'ailleurs, ceux qui ont une discussion autour de la nourriture, autour de la culpabilité, qui entoure tout ça, une discussion autour du poids un peu, parce qu'on en a parlé quand même dans le podcast, si c'est-à-dire que ça peut déranger, peut-être sauter ce podcast, ou peut-être juste en être conscient qu'on va aborder ces termes-là, ces thèmes-là. Mais sinon, je vous assure que la discussion était vraiment super intéressante, super nuancée, super pertinente, je crois. Puis j'espère que vous avez aimé ça. Oui, tout à fait. Fait qu'avant d'aller écouter cette conversation-là, on va les remercier nos commanditaires. Bonne écoute. Yeah! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Hochlag, qui est commanditaire officiel du studio, qui nous fournit en produits, leurs produits tous aussi délicieux et raffinés les uns que les autres. J'en ai plusieurs ici. J'ai leur gin, j'ai des seltzers, moi. Depuis que j'ai découvert les seltzers cet été, ça a été la craziness. La révélation. La révélation. Seltzers, mais moi, mes seltzers préférés, c'est vraiment hors de tout doute. Les Hochlag, je les ai consommés pas à peu près. Ouais, Hochlag nous a envoyé aussi leur série, la Nano Blonde, qui est de leur série Nano. Dans le fond, c'est des bières moins alcoolisées. Moi, la Nano Blonde, c'est vraiment, je l'aime vraiment beaucoup parce que j'adore boire de la bière, mais des fois, tu sais, quand tu bois de la bière, des fois, tu vires un peu chaud d'ail. Puis la Nano Blonde permet de boire de la bière, rester sharp pendant les podcasts, surtout. Puis Hochlag vient de recevoir, pour sa série régulière, une vérification d'aliments du Québec. Ça, ça veut dire que 85 % ou plus de leurs ingrédients sont d'ici, du Québec. Ça, ça inclut aussi la transformation et l'emballage préparés au Québec. Leur série régulière, c'est la Blonde, la Blanche, la Russe, la New England IPA, puis la Stout Blanche. Honnêtement, c'est magnifique. Puis nous, on est très fiers de collaborer avec eux parce que c'est des produits qu'on adore. Honnêtement, des produits d'ici qu'on adore. Fait que merci beaucoup, Hochlag, puis allez tester leurs produits. Yeah. Arr! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Wilder Harrier, qui font de la nourriture pour chiens, font des produits innovants, hypoallergéniques, éco-responsables à base de protéines alternatives. C'est quoi ça, protéines alternatives? Il y en a plein. Ça peut être des gâteries à base de grillons, ça peut être des gâteries vegan à base d'algues, de la Gaspésie. C'est fait au Québec par des gens d'ici. Donc, c'est une industrie, c'est une compagnie locale. On encourage l'économie locale. C'est bien important. Puis, il y en a aussi sur la base d'insectes, à base de poissons durables. Parle-nous des poissons durables. Ouais, les poissons durables, c'est des carpes asiatiques qui détruisent les fonds marins, qui doivent être pêchés. Fait que Wilder Harrier travaille avec des pêcheurs d'Amérique du Nord pour faire ça de façon durable. Genre, soit, honnêtement, j'ai des amis qui ont des chiens, des animaux de la race canine, puis les chiens pour les non-initiés. Puis, c'est dans la clèche, l'idiot ça. Ah oui, vous aimez la race canine des chiens pour les non-initiés. Puis, il me recommande, ou il me remercie, en fait, du code promo de Wilder Harrier parce que leur chien trippe. Puis, il y a même un couple d'amis qui ont des chiens, un chien qui ne peut pas manger toute la nourriture à cause qu'il est allergique, peut manger la nourriture de Wilder Harrier. Fait qu'honnêtement, c'est innovant, c'est durable, c'est bon pour l'environnement. C'est santé pour les chiens. C'est santé pour les chiens. Votre chien va adorer ça. Puis, on a un code promo pour vous qui est le SF20 sur leur site web monchiensauvelemonde.ca. Fait qu'allez voir ça. Utilisez notre code promo. Comme ça, ils vont savoir que c'est nous qui vous envoient et votre chien va se régaler. Fait que merci beaucoup, Wilder Harrier. Puis, merci à vous de nous encourager. Wouf, wouf! All right! Marjolaine, merci d'être là. Allô? Merci à vous. Ça va? Oui, ça va bien. Ça va, super. J'avais vraiment hâte qu'on te reçoive. Quand on t'a écrit, tu nous as écrit en fait suite au podcast avec Jean-Philippe Vautier. On en reparlera. Mais après ça, j'ai fait tant que crème. Quelle belle opportunité. Parce que moi, on a un ami commun, Xavier. Moi, je sais qu'est-ce que tu fais sur le web. Je trouve ça super cool, super pertinent. Fait que je me suis dit, ça faisait longtemps qu'on voulait reparler nutrition encore. Je me suis dit, quelle bonne occasion. Jamais trop? Ah ouais, t'es sûre? Non, au contraire, il y en a trop. Il y en a trop. On en parle trop. Non, non, on en parle pas trop, mais je suis sûr qu'on va parler de plein de trucs super intéressants. On a reçu deux fois Bernard. Fait que je trouvais ça le fun d'avoir une nouvelle personne, une nouvelle perspective. Mais je sais que vous vous rejoignez quand même sur plusieurs trucs, toi, Bernard. Oui, tout à fait. La différence, c'est que je suis clinicienne. Donc, moi, je rencontre des gens en one-on-one, vraiment, tu sais, des rencontres individuelles. Par rapport à Bernard, tu sais, qui est plus dans les médias, qui fait un super bon travail de vulgarisation. Mais, tu sais, je suis comme un peu plus sur le terrain. Fait que ça serait un peu une différence que j'amènerais entre nos deux travails, oui. Puis ça ressemble à quoi, cette job-là, dans le fond? T'es-tu dans un hôpital? T'es-tu au privé? Puis les gens viennent te... Oui, exact. C'est au privé. Fait que les gens prennent rendez-vous. Puis c'est des consultations individuelles. C'est comme tu irais voir une psy et tu vas voir une tristesse. Oui, c'est ça. Exactement, exactement. Puis souvent, j'imagine que c'est pour essayer de voir dans leur quotidien quelles sont les habitudes qui sont saines, lesquelles elles ne sont pas. Ou est-ce que les gens qui viennent te voir, ils ont plus quelque chose en tête, un objectif, que ce soit lié, on va en reparler évidemment, mais à la perte de poids, que ce soit lié à X ou Y affaires. C'est quoi? Pourquoi les gens viennent te voir? C'est assez varié. C'est sûr que sur les réseaux sociaux, mon approche est quand même... Je l'affiche beaucoup. Les gens qui m'écrivent savent que j'ai une approche d'alimentation intuitive, mais je rencontre des gens qui ont du diabète, qui ont un foie gras, qui veulent perdre du poids, puis qui essaient de voir comment je peux avoir une alimentation intuitive et perdre du poids. C'est super varié. Des troubles alimentaires, j'imagine aussi? Des gens qui ont des troubles alimentaires? Oui, troubles alimentaires aussi, ça, c'est vraiment ce que je fais le plus, mais oui. Tu parles de ton approche sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que... Parce que ça, c'est quand même un courant qui est récent, l'alimentation intuitive, puis l'approche que toi, tu as avec la nutrition, du moins sur les plateformes de réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut catégoriser cette approche-là, mettons? Parce que Bernard Lavallée, il y a sensiblement la même, puis c'est une tendance qu'on voit vraiment apparaître de plus en plus dans les peut-être trois, quatre dernières années. Avant ça, moi, mettons, alimentation intuitive, c'était vraiment pas un mot que j'avais entendu avant ça. Comment est-ce qu'on caractérise ça, puis est-ce que ça sort de l'école, ou est-ce que c'est comme une espèce de nouvelle orientation de la nutrition hors des bancs d'école? Oui. En fait, l'approche, elle a été inventée en 1995. Elle a quand même évolué, mais ce n'est pas nouveau. Ça date quand même des années 90. C'est deux nutritionnistes aux États-Unis qui l'ont inventée, si on veut. Mais encore là, comme je dis, ça a beaucoup évolué. Au début, ce n'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Mais effectivement, ce n'est pas une approche qui est énormément enseignée dans le bac. Le bac veut nous former à être une nutritionniste qui va être la plus polyvalente possible. C'est quand même un bac qui est tough. Oui, c'est trois ans et demi. C'est très exigeant. Mais c'est ça. Le but, c'est qu'on soit polyvalent. Mais après ça, c'est à nous d'aller se former. Moi, je fais de la clinique. Tantôt, tu disais, il y en a qui travaillent dans des hôpitaux. J'ai été formée aussi pour travailler dans un hôpital, puis voir plein de cas en hôpital. Justement, c'est une approche qui est très spécifique. Il faut aller se former après, puis aller chercher justement de l'aide et des ressources. Puis, l'approche de l'alimentation intuitive, c'est une approche, je pense, qui est dite anti-diète. Oui. Puis, en quoi l'alimentation intuitive, ce n'est pas une diète, en fait? En fait, une diète, souvent, ça va te dire de manger selon des signaux extérieurs à toi. Mange parce que c'est l'heure de manger ou mange une portion. Ça fait que c'est visuellement, tu sais que tu fais la bonne chose. L'alimentation intuitive, ça dit, bien, reconnecte en fait avec ton corps, avec des signaux internes. Ça fait que c'est vraiment là où c'est plutôt différent, oui. OK. Puis, mettons qu'on la décrivait ou qu'on la définissait, l'alimentation intuitive, ça serait quoi, mettons, les grands principes ou, tu sais, en gros… Oui, bien, il y a, tu sais, dix grands principes de l'alimentation intuitive. Dix? Il y en a dix. C'est rire, il y aurait pu faire une short list un petit peu plus simple, il y a ça. On retient les dix principes avec le mot, puis là, c'est comme un petit mot pas possible. Bien, tu sais, honnêtement, les dix, je les connais pas par cœur parce que dans ma pratique, je suis pas comme, OK, aujourd'hui, on travaille. Le principe deux, tu sais, c'est tout imbriqué un peu un dans l'autre, tu sais, de bouger par plaisir, de respecter son corps, respecter ses signaux corporels, de rejeter la culture des diètes aussi. C'est un principe de l'alimentation intuitive, mais en fait, c'est une réponse à la culture des diètes, c'est une façon de manger qui répond un peu à, qui essaie de contrebalancer les effets de la culture des diètes, là. Est-ce que je me trompe si je dis que ce nouveau courant de connaissances en nutrition s'intéresse plus, bien, s'intéresse autant à la santé physique qu'à la santé sociale, à la santé psychologique, mettons? Oui, tout à fait. C'est quand même un des enjeux importants, là, j'imagine, parce que si tu prends juste un de ces facteurs-là individuellement, la réponse va pas être la même que si t'essaies de considérer les trois, mettons. Oui, exact. Puis souvent, justement, tu sais, mes clients vont me parler de santé, mais on a associé beaucoup, je m'inclus dans ça, la santé égale une apparence physique, tu sais, c'est très physique, la santé. Mais même l'OMS, dans sa définition, a une approche, tu sais, sociale puis mentale. Fait que c'est d'essayer de faire quelque chose de plus complet. Si on voit l'individu dans sa globalité, pas juste, bien, son poids ou son corps, là, pour la santé. Mais est-ce que c'est quand même important? Bien, en fait, je pose la question, mais mon... J'ai pas de... J'ai pas la réponse, là, mais j'ai plein de questionnements par rapport à ça, parce que je vais retourner un petit peu plus loin tantôt, là, mais c'est pas... Il me semble que c'est important aussi d'être capable de connaître le résultat de chaque décision sur chacun des facteurs de la santé, mettons. Tu sais, au sens où si tu veux, mettons, aller prendre un verre le soir, là, puis que pour ta santé sociale, mettons, là, c'est quand même important de savoir son impact à cette décision-là sur la santé physique aussi, tu sais. Fait qu'il faut être capable de les décortiquer aussi, là, tu sais. Au même titre que, mettons, si t'as besoin pour ta santé psychologique de, je sais pas, descendre un sac de chips, là, en écoutant Squid Game, mettons, là, tu sais, parce que ça arrive à tout le monde, c'est nécessaire, mais il faut quand même que tu sois conscient de l'impact sur ta santé physique, tu sais. Puis je trouve que, mettons, dans tout le discours autour de l'alimentation intuitive puis des différents domaines de santé, je trouve que ça devient un peu mélangé. J'ai l'impression, puis moi, c'est là que j'ai comme un peu de, que j'ai de la misère à me positionner, tu sais, dans tout ça, parce que je me dis, je comprends tout ce qu'on dit depuis tantôt, mettons, sur l'alimentation intuitive, je comprends absolument, tu sais, puis ça fait tout le bon sens du monde, tu sais, tous les principes qui t'énuméraient. Mais après ça, je me dis, admettons qu'on n'est pas capable de démélanger tout ça puis qu'on commence à penser qu'il y a quelque chose qui est finalement une action qu'on fait pour notre santé psychologique, finalement, c'est juste un net plus alors qu'il y a quand même des enjeux négatifs de l'autre bord, tu sais. Parce que, tu sais, comment qu'on se positionne là-dedans, comment qu'on fait pour un peu démélanger, tu comprends-tu bien ma question? Oui, oui, oui. Bien, ce que j'entends, c'est que tu sens peut-être que la santé physique est peut-être mis de côté en alimentation intuitive. Bien, la santé physique, mais aussi dans d'autres contextes, tu sais, la santé sociale aussi, tu sais, parce que quand, justement, pour reprendre l'exemple de « je mange un sac de chips pour écouter Squid Game », il y a aussi « t'es-tu seul chez vous à écouter Squid Game » à la place de socialiser, puis de voir tes amis, puis d'entretenir des relations qui seraient meaningful down the line. Mais là, parce que tu veux, parce que t'as besoin d'écouter Squid Game à ce moment-là, mais il faut que tu saches quand même que cette décision-là a un impact sur les autres penchants de la santé. Et inversement, si tu sors, si le fait de bien manger, tu sais, puis de manger des bons aliments tout le temps, fait que tu ne sors plus non plus, ou tu sais, c'est tout ça. Fait qu'il y a comme un équilibre à trouver qui est difficile quand même, tu sais. Oui, mais c'est vraiment difficile, puis la façon que je l'approche, puis c'est peut-être ça des fois qui manque, qu'on ne comprend pas, c'est que les connaissances en nutrition qu'on a, de savoir qu'il y a des fruits, des légumes, ça contient des fibres, puis des choses comme ça, on ne l'écarte pas dans l'alimentation intuitive. Puis j'invite justement mes clients à trouver justement cet équilibre-là de, bien, qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment, puis comment est-ce que ça peut être satisfaisant. C'est un peu ça l'équilibre de, bien, moi le matin, avant de travailler, j'ai besoin d'un déjeuner qui est soutenant. J'ai bien beau vouloir manger, je ne sais pas, un jour-lui pour déjeuner, ça ne va pas me soutenir, même si j'en ai envie, puis ce n'est pas l'aliment qu'il me faut en ce moment. Ça fait que c'est un peu ça la façon qu'on va chercher l'équilibre, les connaissances, le rationnel est quand même là dans l'alimentation intuitive. C'est un peu ça qui fait le pont entre les trois points que vous disiez. J'ai l'impression que, tu sais, le mot intuitif donne une idée de ce que c'est, puis en réalité, ce n'est pas exactement ça, dans le sens que souvent, mettons, si on ne le définit pas, les gens entendent l'alimentation intuitive, puis c'est, ah, je peux manger ce que je veux quand je veux, ce que j'ai envie de manger, n'importe quand, en quantité de n'importe quelle, puis c'est plus complexe que ça, dans le fond, quand même. J'ai l'impression qu'on comprend justement l'alimentation impulsive, mais ce n'est pas impulsive, l'alimentation intuitive, c'est quand même d'une certaine façon réfléchie, puis plus qu'on l'intègre, plus que ça devient naturel. Je ne me pose plus la question le matin, à savoir, est-ce que j'ai besoin d'un déjeuner soutenant? Je sais que j'ai besoin d'un déjeuner soutenant, puis après ça, qu'est-ce que j'ai dans l'oeuf devant moi qui va me permettre d'être satisfaisant et soutenant, mais ce n'est plus une réflexion que j'ai tout le temps. Tu as les connaissances nécessaires pour savoir qu'est-ce qui est soutenant, puis c'est quoi manger équilibré dans mes nutriments, tout ça quand même, même si tu ne calcules pas chaque portion de tes affaires, j'imagine que globalement, tu y penses quand même, OK, il faut que je mange une variété d'aliments qui vont faire que j'ai l'alimentation complète quand même. Non. Non, OK. Ah non, OK. Non. Bien, non, tu sais, je veux dire, je m'écoute, puis comme je dis, j'essaie de... Là, c'est une expérience très personnelle, mais je vais m'écouter, mais je vais essayer de prendre en compte aussi c'est quoi mes besoins. Mais tu sais, je le sais que si pendant une fin de semaine, je vais juste manger de la friture, de la restauration, naturellement, je sais qu'en début de semaine, j'ai hâte de manger des fruits et des légumes. Je ne me l'impose pas, puis c'est ça aussi qui le rend plus agréable. Parce que tu le sais quand même, tu sais, tu le sais que les fruits et les légumes, puis là, je sais que peut-être que tu vas me reprendre, mais que c'est meilleur pour la santé, entre guillemets, tu sais. Non, mais c'est naturel. Tu sais, je ne sais pas... Souvent, l'exemple que je donne, tu sais, je ne sais pas si j'ai déjà fait des voyages scolaires, tu sais, qu'on va à New York, genre, quatre jours, puis tu sais, on fait juste manger du resto pendant quatre jours. On revient à la maison, puis on a le goût, tu sais, de quelque chose de croquant, de frais. Mais pour moi, tu sais, ce qui est croquant, frais, la fraîcheur, c'est associé à des fruits et légumes. Mais ça se peut que quelqu'un d'autre, ce soit autre chose. Mais tu sais, c'est coloré, c'est beau. Enfin, on arrête de manger du brun, mais ça se fait plus naturellement. Ce n'est pas que je me dis, « Ah, j'ai mangé en fin de semaine des aliments, il faut que je compense. » Ça, ça serait comme, justement, une forme de compensation. J'ai mangé quelque chose de « mauvais », il faut que j'aille manger quelque chose de « bon », mais ça se fait très naturellement. Quand tu écoutes ton corps, ça se fait... Moi, cette expérience-là, je vis le contraire. Au sens où, quand, mettons, je tombe dans un pattern où est-ce que je suis sur la route, puis là, je mange de la scrap, je tombe comme dans un cercle de « je vais manger encore de la scrap ». Tu as envie, oui. J'ai envie d'en manger encore. J'ai envie de me faire encore livrer. Tu sais, des fois, je pars sur des... Moi, je cuisine pratiquement tout le temps chez nous, mais quand j'ouvre la porte à ça, je tombe dedans, tu sais. Puis je tombe dedans jusqu'à temps qu'à un moment donné, ce n'est pas que j'ai envie de manger plus sainement, c'est que je me dis, là, il faut que j'arrête. Tu sais, parce que pour... On y reviendra, mais pour la santé physique, je me dis, ça n'a pas de bon sens, parce que c'est vraiment... C'est des aliments qui ne me nourrissent pas du tout, mais qui font juste comme alimenter mon désir de plus de friture, mettons. Puis ma santé financière aussi. Moi, ce que je dis l'année, il faut que je... Tu sais, il y a tout le temps... Mais ce réflexe-là, si je n'avais pas... Si on m'avait dit toute ma vie, mettons, que le McDo était bon pour ma santé, probablement que je serais capable de... De manger tout le temps. De manger du R&W non-stop, tu sais. Oui, je ne pense pas, moi. Essayez-le, ça va être votre devoir. Non, mais sans blague, essayez-le. Vous allez vous écoeurir. Probablement que ça serait long avant que je m'écoeure. Je m'écoeurirais sûrement éventuellement, mais probablement que j'aurais déjà fait assez de dommages à mon corps. Ah oui? Oui, je pense que oui. OK. Je pense que oui. Parce qu'il y en a, tu sais, des gens, je veux dire, que c'est ça leur régime de vie, là, tu sais, de manger beaucoup, beaucoup de restaurants, boire du coke, tu sais, puis ça, sans jugement, mais il y a des gens que c'est ça, là, tu sais, que ce n'est pas tout le monde qui s'est inculqué non plus de manger beaucoup de fruits et légumes, puis tout ça, tu sais. Mais souvent, moi, je serais curieuse de savoir pourquoi cette personne-là, tu sais, mettons, là, on a donné l'exemple de restauration rapide, pourquoi elle en mange autant? Tu sais, quel besoin ça vient combler? Ou qu'est-ce qui fait qu'elle se tourne vers ça? Est-ce que c'est vraiment par plaisir? Parce qu'encore là, dans l'alimentation intuitive, il y a une certaine dégustation des aliments, puis un certain plaisir que l'alimentation vient nous donner. Je veux dire, un moment donné, on l'a vu dans Super Size Me aussi, le gars, il était tanné de manger du McDo. Je me dis, la personne qui a son régime alimentaire n'est que ça, bien, est-ce qu'elle prend vraiment le temps de le manger ou c'est juste rendu une habitude? Et qu'est-ce qui fait qu'elle se tourne vers ces aliments-là? C'est ça, la facilité, pas de compétence culinaire. C'est pas d'intérêt non plus vers la cuisine. Bien, ça peut expliquer son choix, mais c'est pas par plaisir. Et pas comme, yes, je vais manger du McDo à tous les jours. C'est comme, c'est facile, c'est pas cher. Puis ça me comble, bien, je vais prendre ça. Puis est-ce que tu penses que le facteur plaisir est un facteur qu'on sous-estime dans l'alimentation en général? Parce que moi, je crois que si les gens, mettons, redécouvraient le plaisir de manger des affaires, le fun, tu sais. Puis de pas juste manger pour ce que ça procure, mais manger pour l'action de le faire, mettons. Peut-être que ça, il y aurait moins de ça, mettons. Oui. Bien, le plaisir, mais l'aspect satisfaction aussi. J'ai beaucoup de mes clients qui, ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont envie de manger. C'est vraiment difficile pour eux de dire, j'ai envie de déjeuner, mais genre, ils savent pas ce qu'ils veulent manger. Tu sais, il faut que je leur fasse un arbre décisionnel pour dire, mais c'est vrai, j'ai un arbre décisionnel pour les aider à prendre une décision. Puis ça les aide vraiment à dire, OK, finalement, je mange quelque chose, c'est satisfaisant, je passe à un autre appel. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui manque beaucoup. Oui. Je veux reculer un petit peu dans, mettons, ma relation avec la nutrition. Moi, j'ai fait du sport vraiment pendant longtemps avec le Rouge et Or, puis tu sais, j'avais des nutritionnistes qui me suivaient pour mon alimentation. Puis moi, les aliments, ça a toujours été vraiment cartésien, puis des chiffres, tu sais, dans le sens où je calculais c'était quoi mon besoin en calories pour l'effort que je donnais versus qu'est-ce qui va, je sais que c'est extrêmement peu à mode de dire ça, mais qu'est-ce qui va contrôler mon poids? Parce que dans le sport, à ce niveau-là, c'est quand même un facteur. On peut pas dire le contraire. Fait que là, c'était tout le temps la balance entre jusqu'où faut-je manger sans dépasser la limite, mettons. Puis les aliments mis un à côté de l'autre, il y avait toujours une option qui était supérieure à l'autre, mettons, sur papier, dans le fond. Une des affaires que moi, j'ai de la misère à comprendre dans tout ça, c'est le fameux « il n'y a pas d'aliments meilleurs qu'un autre ». Parce que factuellement, c'est pas vrai. En valeur nutritive. En valeur nutritive, factuellement, c'est pas vrai. Pour la santé du corps, c'est factuellement pas vrai. Pour la santé, comme on parlait tantôt, pour la santé mentale, sociale, c'est vrai. Mais pour la santé physique, c'est pas vrai. Fait que comment est-ce qu'on navigue ces eaux-là quand on parle, justement, parce qu'on en a parlé justement avec Jean-Philippe Vautier, du clip qui avait circulé de Bernard Lavallée à « Bonsoir, bonsoir », qui disait essentiellement qu'il n'y avait pas d'aliments meilleurs que d'autres. Moi, c'est là que j'ai de la misère à embarquer parce que c'est pas vrai. Fait que comment est-ce que, dans l'optique de dire l'alimentation intuitive, il faut que les gens prennent des choix intuitifs, mais éduqués, mais que là, du côté de l'éducation, on dit quelque chose qui est factuellement faux, comment qu'on jongle avec ça. Tu comprends-tu? C'est là que j'ai de la misère parce que, tu sais, moi, c'est de là que ça vient, c'est de là que ça vient ma relation avec l'alimentation. J'ai été extrêmement chanceux de jamais développer de problèmes liés à ça. Je sais que dans le sport de haut niveau, puis ça, c'est un autre dossier complet, des problèmes d'alimentation, c'est un fléau, là, potentiellement plus à cause de la culture que, mettons, du désir de performance, là, tu sais. Mais comment qu'on démêle ça? Parce que, moi, c'est là que je n'embarque pas, on dirait. C'est là que j'ai de la misère. Bien, en fait, oui, on peut catégoriser vraiment, tu sais, Dume, tu l'as dit, d'un point de vue nutritionnel, tu sais, on pourrait les catégoriser, mettons, tu sais, vert, jaune, rouge, au niveau des aliments. Mais après ça, c'est un facteur précis de l'aliment, bien, c'est l'aspect nutritionnel. Mais après ça, si on refait l'exercice puis on parle justement de la facilité de l'aliment à être préparé, être mangé, bien, la liste serait différente au niveau vert, jaune, rouge. Après ça, on dit le coût, les préférences que j'ai. On peut faire, c'est un exercice que je fais avec mes clients, on a plein de catégories comme ça qu'on descend puis ils se rendent compte finalement qu'un aliment qui était dans le rouge va être tantôt dans le jaune, va être après ça dans le vert selon comment il est catégorisé. Et c'est là où on dit, bien, il y a tellement de catégories puis les aliments vont tellement tout le temps changer de catégorie qu'est-ce qu'on peut juste les enlever au final à ces catégories-là. On peut rester conscient que, comme je dis, il y a une valeur nutritive qui peut être supérieure d'un aliment versus un autre, mais c'est que ça ne devrait pas mener mon choix selon mon besoin. J'ai besoin de quelque chose de rapide, mais là, il faut que je veux absolument me faire quelque chose de maison. Finalement, je commence à être stressée, ça me culpabilise parce que je ne mange pas le produit maison, je mange le produit préparé. C'est ça qui est plutôt problématique. Je ne sais pas si ça m'est pas. – Oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis ça fait tout le sens du monde parce qu'effectivement, moi, je suis le premier, tu sais, moi, je veux dire, je vais prendre mon exemple, mais là, on mettra un trigger warning au début du podcast sur celui-là parce que moi, je n'ai pas de problème avec ça, tu sais. Puis, mettons, quand je suis chez nous puis que j'ai le choix entre, par exemple, juste manger des carottes en crudité rapide ou bien, c'est un mauvais exemple, mettons que j'ai le choix en te dire, OK, bien là, à place de me faire un souper avec bien des légumes, je vais me faire un spag. Puis je sais que le spag, il n'y aura pas les mêmes nutriments. Mettons que je sais que pour les valeurs nutritives, c'est moins bon que si je me faisais un genre de sauté rempli de légumes, bourré de plein de nutriments. Sauf que je prends la décision en me disant, bien là, moi, je vais prendre sur l'échelle, mettons qu'on reprend l'échelle vert-jaune-rouge, je vais prendre l'échelle vert-jaune-rouge, de la rapidité puis de la facilité. Sauf que je suis conscient que je prends cette décision-là, tu sais. Puis je suis conscient que la décision, je la prends selon la valeur de l'aliment, mais encore là, ils sont quand même catégorisés, tu sais, dans ma tête, même si je ne le mets pas dans des échelles. Même si tu décides de ne pas en tenir compte sur ce repas-là, comme la fois… Je suis quand même conscient qu'il y avait un meilleur choix pour ma santé physique, mettons. Oui, mais c'est là où, tu sais, dans ton cas, tu vas peut-être prioriser la santé physique, tu sais, peut-être au détriment d'autres choses. Mais c'est de dire la santé physique, c'est important, mais est-ce qu'on peut justement la redescendre puis dire, bien, il y a d'autres aspects de la santé qui sont importants. Puis c'est aussi l'aspect qu'un repas qui n'a pas de légumes, ce n'est pas la fin du jour. Ah non, mais non, non, non. C'est pour ça que j'en mange quasiment plus que le contraire, là, tu sais. Mais c'est ça, mais un repas sans légumes, ce n'est pas grave. Mais tous les repas sans légumes, là, on a un problème, tu sais. Mais encore là, moi, ça serait par curiosité pourquoi quelqu'un ne mange jamais de légumes. Est-ce qu'il sait comment les transformer? Encore là, est-ce qu'il y a des compétences culinaires? Est-ce que c'est accessible? Tu sais, il y a des endroits à Montréal où c'est vraiment pas accessible, où c'est hors de prix, les fruits, les légumes. Ça fait que c'est là où souvent, on va responsabiliser la personne que c'est bon, mais est-ce qu'on peut voir aussi l'environnement dans lequel la personne est puis comprendre aussi pourquoi est-ce qu'elle mange qu'elle mange, là. Tu sais, c'est pas... Souvent, ça va pas être qu'elle le sait pas que des légumes puis des fruits, c'est intéressant. On le sait, là. Mais il y a une raison qui mène à ça, là. Mais tu sais, moi, mettons, étant jeune, j'aimais pas les légumes, tu sais. Oui. Fait que mes parents se battent avec moi pour manger les légumes tout le temps. Puis pourtant, c'est objectivement bon pour toi, de manger beaucoup de légumes, mettons, là, tu sais. Mais intuitivement, mon corps puis mon goût d'enfant voulait rien savoir de légumes, tu sais. Fait que quand même quelque chose, tu sais, de curieux, là, que tu sais, je veux pas quelque chose qui est... Puis je me garochais sur la crème glacée, là, tu sais. Oui. Mais puis là, tu sais, étant adulte, puis je dirais, mes parents m'ayant répété que c'est important que je mange mes légumes, j'en mange aujourd'hui des légumes, mais encore à ce jour, c'est pas ma chose préférée dans le monde, tu sais. J'en mange parce que je sais que c'est important puis j'apprends aussi à les apprêter d'une manière qui est plus intéressante puis que c'est meilleur. Mais tu sais, si j'écoutais juste mon goût personnel, j'en mangerais probablement jamais, tu sais. Oui. Bien, c'est là, comme je disais tantôt, c'est pas l'alimentation impulsive, c'est l'alimentation intuitive. Il y a quand même des connaissances. Tu sais que tes parents t'invitent à manger des légumes, obligé, ça c'est une autre histoire, mais t'invites à manger des légumes, à les découvrir et tout, ou que toi tu te dises, bien, quand je mange des légumes, je me sens plus soutenue, ça me fait du bien. Tu sais, après le repas, je me sens mieux que si j'avais juste mangé un autre repas. Bien, ça reste de l'alimentation et tu sais, c'est correct d'avoir cette réflexion-là. Il ne faut juste pas que ça devienne obsédant ou culpabilisant. C'est ça la ligne. Mais ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire, le après aussi, puis il est quand même important à considérer aussi. J'ai l'impression comment je vais me sentir après mon repas. Parce que souvent, justement, tu sais, mettons, l'envie de manger du McDo, elle peut être très forte, mais j'ai quand même le souvenir qu'à chaque fois que je mange du McDo, puis je ne parle même pas de culpabilité. Physiquement, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas « yeah, en forme, bien ». C'est comme... On se sent gommé, là. On ne sent pas bien, tu sais. Puis c'est ça, puis ce n'est pas une affaire de standard de beauté ou quoi que ce soit. C'est juste que je ne me sens physiquement pas bien. Puis inversement, des fois, des choses moins, je ne sais pas, là, tu sais, excitantes. Quand tu es dans la tournée et que tu es le seul qui prend un wrap au poulet avec de la salade. Oui, qui arrête à l'épicerie et qui se prend des... De l'humus. Tout le monde est sur l'HTL, toi, tu es sur l'humus. Ça fait partie de l'équation aussi. Exactement. C'est ça, c'est comme je dis, ce n'est pas impulsif, c'est réfléchi. Je pourrais manger, mettons, tu sais, PH, tu es un athlète, tu pourrais dire, le matin, j'ai envie de manger une poutine, je la mange. Oui, mais c'est parce que s'il faut que j'aille m'entraîner après, je ne serai pas bien. Il y a-tu un moment qui est approprié pour la manger puis sans que ça devienne, encore une fois, une règle, je dois absolument la manger le soir, je dois absolument la manger la fin de semaine, c'est quand même de réfléchir à, OK, mais c'est parce qu'après, il faut que je continue ma journée. Est-ce que l'aliment ou le choix que je viens de faire me permet de vivre les expériences que je veux vivre ou au contraire, ça va comme m'affecter? J'ai l'impression quand même qu'au-delà de juste comment tu te sens par rapport à, après avoir mangé X ou Y aliment, moi, mettons, ce qui guide ma décision de ne pas manger une poutine parce que je vais m'entraîner après, c'est aussi une base de connaissance sur qu'est-ce que tu as besoin d'ingérer avant telle ou telle idée, tu sais. Ça fait que ça, c'est important de les avoir quand même. Ces bases de connaissance-là sur les valeurs nutritives d'un élément, tu sais. Ça fait que c'est important de savoir quel genre de choses il faut que tu consommes dans quel contexte avant de pouvoir adhérer vraiment à, une alimentation intuitive dans le fond. C'est quelque chose qui peut être travaillé, tu sais, l'alimentation intuitive ou le sport, ça ne s'exclut pas. De dire, justement, avant un entraînement, on veut une source de glucides, mettons, mais de dire, voici des sources de glucides puis qu'est-ce qui est satisfaisant pour toi dans ça. Ça fait que tu as l'aspect satisfaction-plaisir puis tu as l'aspect, je suis en train de nourrir mon corps pour le besoin qu'il veut aller faire. Ça fait que c'est quelque chose qui ne s'exclut pas, l'alimentation intuitive et le sport. Ça se peut qu'on soit un peu inconfortable, mais oui. Mais tu sais, je pense qu'en gros, tu sais, parce que je suis sûr qu'on est d'accord sur pratiquement tout, mais tu sais, en gros, c'est comme si les réserves ou le malaise, des fois, tu sais, qu'on voit dans certains propos, c'est comme qu'on n'ose plus dire que peut-être que le Coke puis le McDo, ce n'est pas bon pour toi, mettons, physiquement, tu sais. Puis sans, tu sais, je dis ça puis sans jugement puis sans... Puis je comprends qu'il y a plein de facteurs, mais je pense que c'est quand même important d'être au courant comme c'est quand même important d'être au courant que dormir 8 heures par nuit en moyenne, c'est bon puis que... Faire du sport, c'est bon puis que fumer, c'est peut-être pas bon pour toi, tu sais, ces genres de grandes lignes-là. Puis tu sais, après ça, je dis ça, fumer, c'est pas bon pour toi. Après ça, je ne juge pas les gens qui le font puis genre, je comprends qu'il y a probablement plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais factuellement, au bout de ligne, c'est probablement pas bon pour toi. Oui, c'est juste qu'au niveau alimentaire, c'est souvent amené de manière très culpabilisante. On pointe beaucoup les jambes du doigt. Ça, c'est ça le problème. C'est ça qui est très problématique aussi. Puis mon approche aussi que j'ai puis que je trouve important qu'on amène cette nuance-là, c'est que mon objectif, c'est de donner les informations à mon client puis le client prend sa décision. Il a le droit d'aller manger du McDo si ça y tente. Au final, comme des gens fument puis savent que c'est pas nécessairement idéal pour leur santé, c'est de dire... À une certaine époque, on ne le savait même pas. Dans le sens que fumer, à une certaine époque, c'était comme tout le monde le faisait. Puis même une compagnie de tabac, c'était comme, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi, vas-y, vas-y. Les gars dans le Tour de France avec une top dans la bouche. Mais non, on dit, non, non, c'est démontré que c'est prouvé que ça a telle, telle conséquence sur la santé. C'est quand même important d'avoir l'information juste. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça, oui, je vais exposer cet argumentaire-là puis après ça, c'est au choix à la personne. Mais encore là, il ne faut pas que ce soit culpabilisant à manger du McDo. Encore une fois, quelqu'un qui le fait de manière consciente ne va pas manger du McDo à tous les jours. Ça va être vraiment désagréable les effets sur le corps. C'est ça. Dans le fond, c'est la question de la culpabilité, la culpabilisation. C'est un peu ça que tu nous écrivais aussi suite au podcast avec Jean-Philippe Vautier. Tu disais qu'on parlait beaucoup de culpabilisation. Parlons-en. Oui, c'est ça. Parlons-en, justement. C'est quoi que... Parce que c'est ça que tu nous as écrit après ce podcast-là. Il y a des propos qui t'ont dérangé dans le fond. C'est quoi en gros que tu n'as pas aimé ou peut-être qui n'était pas juste dans ce qu'on a dit? C'est juste le propos en général. Ce que j'entends souvent, je pense que vous parliez d'activité physique quand même beaucoup dans le podcast, de voir l'activité physique comme une façon de se déculpabiliser par rapport à l'alimentation. Donc, si je vais m'entraîner, bien là, je peux me permettre un aliment. Bien, c'est... Tu sais, l'activité physique devrait être faite dans le plaisir et non pas pour me déculpabiliser de manger un beigne le soir ou pour me permettre de manger un aliment en particulier. Moi, je comprends. Mais je ne sais pas si on a dit... En tout cas, mettons, moi, personnellement, c'est l'inverse. Ce que ça fait, quand je fais l'activité physique, je fais, yes, je viens de prendre une bonne décision, mettons, pour ma santé, pour moi, je me sens bien, j'ai le goût de rester dans cet état-là puis de bien manger. C'est souvent quand les périodes que je vais moins bien manger puis que, mettons, peut-être que je suis plus stressé, peut-être que je travaille plus pour tout plein de raisons, je mange moins bien puis je fais moins de sport. Souvent, ça va ensemble. Moi, personnellement, c'est rare que je vais courir et après ça, je me dis, bon, je peux manger de l'habitude. Il y a beaucoup de gens qui c'est ça. Ils vont au gym, genre, est-ce que tu t'entraînes pour manger ou tu manges pour t'entraîner? Tu sais, je l'entends souvent ça puis il y a beaucoup de gens, c'est comme, je m'entraîne pour manger. Ça m'enlève une culpabilité de dire, je me sens entraînée, je peux me permettre ça. Fait que, je pense, moi, c'est juste un propos que je me disais justement, ça ramène la culpabilité de, je ne m'entraîne pas, je ne peux pas me permettre certains aliments puis si je m'entraîne, là, je peux m'en permettre. Je comprends. Peut-être que c'est moi qui a... En fait, à la lumière de tout ça, possiblement que j'ai un mauvais réflexe puis qu'il faudrait que je le modifie mais que moi, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Puis, la culpabilité, mettons, ce qui m'aide beaucoup à... Pas juste par rapport à l'alimentation, mais dans ma vie en général. La culpabilité de moi envers moi-même, d'avoir pas fait ce que je m'attendais à moi-même de faire, pour l'entraînement. L'entraînement, à la fin de l'équation au complet, mettons, m'entraîner pour le marathon que j'ai fait au début du mois, à la fin du parcours au complet, c'est un net positif énorme. Sauf que pour me rendre à ça, je suis sûr qu'il y a plein de comportements quand même problématiques dans ma vie desquels je suis conscient. Comme là, on en parle, beaucoup de fois où est-ce que je mangeais pas pendant ma préparation, beaucoup de fois où est-ce que je mangeais pas ce que j'aurais mangé parce que je me disais « Ben, t'es allé t'entraîner, tu vas pas commencer à scraper ça. » Puis consciemment, je prenais cette décision-là puis je veux dire, tu sais, au sens où ce que tu fais sur les réseaux sociaux, je le suis puis j'adhère à ça. Je trouve que c'est super pertinent. Fait que je suis conscient que mes décisions puis que quand je m'empêchais de manger quelque chose qui me tentait, j'étais conscient que c'était négatif mais que le parcours puis de où est-ce que ça m'a mené à la fin de tout ça puis ce qui faisait que je me levais des fois le matin en me culpabilisant, t'es comme « là, t'as un objectif puis là, tu veux pas aller t'entraîner, vas-y pas, non, je vais y aller parce que sinon, j'ai de la culpabilité de ne pas être allé toute la journée, tu sais. Probablement qu'il est toxique, j'imagine. Mais qu'à la fin du parcours, toutes ces micro-décisions-là de culpabilité, de comportement vraiment toxique m'ont amené vers faire quelque chose qui au final, maintenant, est comme un plus énorme dans ma vie, tu sais. Fait que comment est-ce qu'on balance ça parce que je comprends qu'il y a plein de petits comportements qui sont old school mais qu'au final, l'équation… Appelons ça old school. Appelons ça old school. À défaut d'un meilleur terme. Fait que tu sais, comment qu'on jongle avec tout ça? Moi, c'est là que je suis comme un peu mêlé dans tout ça parce que moi, j'ai toujours fonctionné. Même quand j'allais au gym, quand je disais dans le Rouge et Or, tu sais, on était un groupe ensemble puis celui-là qui ne se pointait pas, il se le faisait dire par tous les autres. Tu sais, puis c'était genre… C'était ça qui faisait que quand ça ne te tentait pas, tu y allais, tu sais. Parce que ça prenait une motivation externe parce que ce n'est pas tout le temps vrai que la motivation est complète de l'intérieur, tu sais. Oui. Fait que c'est ça, il n'y a peut-être même pas de questions. Non, mais… Non, mais en fait, je vais parler de ton marathon. Je pense que tu l'avais quand même beaucoup exposé sur les réseaux sociaux puis tu es dans une position, je pense, qui est différente de la moyenne des gens en ce sens où tu t'exposes beaucoup, tu sais, justement, ta progression. Bien, c'est sûr que tu ne veux pas foirer à la fin, tu sais. C'est comme tu l'as vraiment exposé. Tu sais, je pense que ça aussi, ça a peut-être motivé de bien là, il faut que j'y aille m'entraîner parce que j'ai dit à tout le monde que je m'entraînais. Exact, c'est ça. Mais ça, sinon, je me sentais coupable toute la journée, tu sais. Mais je faisais ça même avant d'être… OK. Tu sais, même avant d'être sur les réseaux sociaux, quand je nageais, je disais mes objectifs haut et fort à tout le monde parce que ça me gardait accountable des atteintes, tu sais. Oui. Fait que ça faisait que quand ça ne me tentait pas, bien, tu sais, une fois sur quatre, ça ne me tentait pas d'aller m'entraîner puis ça ne me tente pas encore aujourd'hui, tu sais, une fois sur quatre, mais c'est cette fois-là que ça me prend quelque chose d'externe puis souvent, c'est la culpabilité envers l'atteinte de mes objectifs, mettons, mais qu'au final, quand je suis allé, la seconde que je mets les pieds chez nous, c'est positif, tu sais, tout le temps puis la seconde que je prends la décision de ne pas aller au dépanneur me chercher un sac de chips, bien, aussitôt que la décision est claire dans ma tête, je me sens bien, tu sais, d'avoir pris cette décision-là, mettons. Mais il y a sûrement un moyen que tu pourrais arriver au même résultat, mettons, d'entraînement puis d'alimentation sans passer par là, tu sais, puis je me souviens de la discussion qu'on a eue avec Jean-Philippe puis tu sais, il disait que lui, il était comme toi avant, mais qui est... Puis lui, il répondait, tu sais, il a appris à pas atteindre un bas pour se remonter, mettons, puis juste comme aller t'entraîner juste pour le peu plaisir puis bien être que ça t'a pas. Mais c'est ça, j'imagine que tu pourrais, tu sais, tu pourrais arriver à la même affaire. Je sais pas. En essayant, mais de ne pas utiliser la culpabilité comme moteur, mettons. je pense que oui puis tu sais, dans mon cas, tu l'as dit tantôt, je rencontre quand même beaucoup de gens qui ont des troubles alimentaires puis un des aspects des fois d'un trouble alimentaire, c'est une activité physique excessive. Ça permet justement de perdre du poids ou de compenser certains apports puis une des premières choses qu'on fait, c'est de retirer complètement l'activité physique. Puis on voit des comportements alimentaires qui ressurgissent. J'ai des clients qui se mettent à pleurer. C'est très émotif de dire, mais j'ai plus cette partie-là. Là, mon alimentation, mon corps, qu'est-ce qui va se passer puis finalement, est-ce qu'on aimait le sport ou est-ce qu'on le faisait justement juste parce que ça l'aide à contrôler le poids ou est-ce que ça cachait quelque chose? L'activité physique, ça devrait être fait dans du plaisir. Effectivement, la culpabilité comme motivation, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus sain comme façon de se motiver. On peut penser ou après aussi, dans ton cas, tu dis, ça ne me tente pas vraiment, mais après, je me sens bien comme Do m'a dit, est-ce qu'une autre façon de te motiver à aller t'entraîner qui ne serait pas culpabilisante puis qui tu te sentirais quand même bien après? Peut-être. 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 Il faudrait que je vois, mais on dirait que c'est que je me dis que ce n'est pas un problème. Mais ça n'est-tu un dans le fond? Parce que la question est là dans le fond. C'est toi qui le sais. Non, mais c'est ça. C'est parce que moi, au quotidien, ça a toujours été le même puis je suis correct avec ça. Tu es habitué, mais je serais curieux justement, comme mes clients disent, tu arrêtes le sport complètement, de voir, est-ce qu'il y a des choses qui ressurgissent au niveau alimentaire? Ça, je voudrais mourir. C'est ça, mais c'est de voir qu'est-ce qui se passe En fait, je sais que quand j'arrête le sport, mettons, quand j'ai une pause ou quand je prends une semaine off, là, je tombe dans un pattern alimentaire qui est ce que je parlais tantôt, où est-ce que je me fais livrer des affaires puis je ne regarde même plus, je vais au couche-tard une fois par jour pour m'acheter des bonbons puis je tombe dans ça quand je ne fais pas de sport, mettons. Probablement qu'effectivement, ça cache de quoi d'autre, j'imagine. Tu as peut-être été élevé comme ça, à un certain point, peut-être que tu ne t'en rends plus compte, mais justement, c'est quand on le retire que s'il y a des comportements alimentaires qui ressurgissent de faire comme, OK, finalement, le sport, c'est comme mettre un placeur sur quelque chose qu'on ne le voyait pas trop, puis on enlève le placeur parce que, OK, il y a un bobo en dessous. Ça fait que là, c'est là que ça peut être intéressant d'aller le travailler. Oui. Mais la différence, je pense, de toi puis des sportifs, mettons, de haut niveau de compétition en général, c'est que, tu sais, la finalité, c'est la performance. La finalité, ce n'est pas la perte de poids, mettons, tandis que, tu sais, je pense que pour, tu sais, pour certaines personnes qui s'entraînent, tu sais, c'est comme une manière de contrôler justement leur poids, mettons, tu sais, tandis que, toi, l'entraînement puis l'alimentation, c'est comme ce qui vient servir d'atteindre un objectif de performance, tu sais, puis il y a quand même cette différence-là, puis j'ai l'impression qu'avec le sport, c'est comme on apprend rapidement un peu les effets sur notre cadre de l'alimentation, peut-être plus directement, mettons, que quelqu'un qui ne fait pas de sport, tu sais, comme jeune, rapidement, on se rend compte que si je mange pas pantoute, à l'entraînement, je m'en rends compte tout de suite, ça ne marche pas. Si je mange vraiment trop, à l'entraînement, je m'en rends compte, ça ne marche pas. Si tu manges de quoi qui, mettons, qui se digère mal, tu t'en rends compte. Tu sais, nous autres, au secondaire, on mangeait à midi et demi, à une heure, on était dans la piscine, tu sais, fait que genre, tu sais, puis on se bourrait à la face dans la salle de l'école Beaulieu, tu sais, puis aussitôt qu'on mangeait un aliment qui se digérait plus lentement, on le rôtait toute la pratique, tu sais, fait qu'on avait, genre moi, c'était les mêmes tout le temps, les mêmes sandwichs au beurre de pinot à toutes les midis, parce que c'était la seule affaire qui descendait comme du monde. Puis, tu sais, puis après ça, même d'autres facteurs, dans le sens que, tu sais, à un moment donné, on est allé s'entraîner, on n'avait pas dormi de la nuit, on avait fait un all-nighter, puis samedi matin, 6h, 6h, on était à la piscine, 6h et demie, 6h, c'était la pire pratique de l'histoire, tu sais, puis là, c'est comme, ah, On était sur du rockstar puis du monster, là. Ouais, c'est ça, fait que c'est comme, rapidement, c'est comme, c'est comme clair un peu qu'est-ce qui est bon pour toi, tu sais, niveau habitude de vie, tu sais, puis après ça, Peut-être que si tu ne fais pas de sport, mais j'ai l'impression que c'est peut-être moins évident pour quelqu'un qui ne fait pas du sport de performance de comme voir aussi directement les effets de ce qu'on mange puis de nos habitudes de vie sur notre santé, dans le fond. Ouais, mais tu sais, si on parle le sport uniquement, dépendamment, tu sais, c'est pas la clientèle que je reçois le plus, mais ça peut m'arriver, il y a moyen aussi de faire des calendriers, tu sais, de dire, bien, tu as une compétition à un certain moment, peut-être que le poids pourrait avoir un effet, encore là, ça dépend beaucoup du sport, puis tu sais, vous l'aviez nommé dans le podcast, justement, avec Jean-Philippe, vous avez accepté, puis là, tu disais, bien, j'ai accepté qu'il y a certaines disciplines sportives que je ne serai pas le meilleur, bien, il y a des athlètes qui vont vouloir perdre du poids pour essayer justement d'aller chercher un gain, est-ce que c'est vraiment significatif, tu sais, pas nécessairement, je ne me souvenais pas où je m'en allais avec ça, mais oui, on peut faire des calendriers, justement, tu sais, de dire, bien, par rapport au poids, tu vas atteindre un certain poids pour une compétition, un certain état, mais ça va être juste pendant un moment, pendant une saison, après ça, retrouve une alimentation qui est peut-être justement moins encadrée, fait que, c'est d'avoir ces saisons-là, puis ces moments-là, ça ne devrait pas être tout le temps restreint puis tout le temps contrôler l'alimentation par rapport à l'activité physique, oui, il y a un effet, mais tu l'as super bien nommé, l'activité, le sommeil, tu sais, il y a tellement d'autres affaires qui ont un effet sur la performance sportive, mais souvent, on va accuser l'alimentation, le poids, c'est des facteurs qui sont importants, mais ce n'est pas nécessairement eux qu'on doit tout le temps aller travailler, tu sais, notre équipement est ce qui est approprié, on a-tu des bonnes techniques, tu sais, il y a d'autres choses. Puis il y a des affaires qui sont, justement, la technique, c'est vraiment un super bon exemple, tu sais, peu importe, tu sais, moi, j'ai coaché du monde en natation puis il fallait qu'ils améliorent leur technique bien avant toutes les autres facteurs, tu sais, c'est la chose numéro un puis le gain est tellement moins marginal d'améliorer ces affaires-là que de commencer à te concentrer sur les macronutriments que tu ingères. Oui, exact. Puis le poids, c'est pas tout le temps non plus dans un sens, dans le sens que des fois, tu vas vouloir pour la performance prendre du poids, prendre de la masse, tu sais. Je me rappelle les haut-lines du Rougéor football qui sont à 350 livres puis sont tous plus en santé que moi. Oui, clairement. Ah, puis c'est comme, c'est ça, il faut que tu ingères. Parlons-en un peu de ça parce que je sais que le poids, c'est quelque chose qui est touché puis si jamais je dis quelque chose dans le prochain 30 minutes qui fait aucun sens, dis-le-moi. Parfait. On avait reçu ici Cara, que tu connais peut-être avec Kim. Dans le fond, Cara, elle travaille chez Equilibre. Puis dans le fond, le consensus à la sortie de ça, c'est commentaire sur le poids, c'est non. Ça, c'est évident. tu sais, c'est comme, ben non, mais dans le sens, pour nous, pour nous, on espère, pour ceux qui écoutent le podcast, c'est évident. Mais ça, ça ne veut pas dire parlons plus du tout de poids. Puis où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que si on mélange ces deux idées-là, mettons, de commentaires sur le poids versus poids en général, ça peut devenir quand même dangereux. au sens où je donne une couple d'exemples qui nous ont arrivés ici sur le podcast. On a reçu un gars qui s'appelle Jonathan Brouillette qui a fait deux post-doctorats sur l'Alzheimer. Puis le gars, il connaît ça. Puis là, on lui demande c'est quoi les facteurs à éviter, les facteurs de risque. Puis là, lui, il dit le poids dans sa liste. Puis je veux dire, je ne vais pas l'obstiner, il connaît ça. Puis là, dans les commentaires sur YouTube, on se fait dire ce segment-là est grossophobe. Puis là, on fait OK, mais en même temps, premièrement, ce n'est pas nous autres qui le disons. Deuxièmement, le gars, j'imagine qu'il doit savoir de quoi il parle un peu. Après ça, un autre exemple, parce qu'on reçoit deux physios qui viennent ici. Puis ils nous disent qu'est-ce qu'on fait pour… On va parler des douleurs chroniques. Douleurs chroniques. Le poids, c'est un facteur surtout sur les douleurs du bas du corps. Parce que tu as plus de poids à traîner et tu as plus de chances de blessures. Puis là, encore une fois, dans les commentaires, on se fait dire ce segment-là moi, je me dis, c'est-tu grossophobe que de parler de choses qui sont statistiquement vraies par rapport au poids? Puis je peux comprendre que pour une personne grosse, entendre ça, c'est tough. Puis je comprends absolument. Sauf qu'en même temps, est-ce qu'on arrête de parler de ces effets-là juste parce qu'on arrête de faire des commentaires sur le poids? Puis ça, encore une fois, on garde ça en tête que c'est ultra legit. Puis que le cul de la minceur, c'est extrêmement toxique. Puis de vouloir être mince, c'est la pire de cette affaire. Tout ça, c'est des acquis. Fait que si vous écoutez le podcast en ce moment et que vous pensez que ce n'est pas des acquis, ça n'en est pour nous autres. Tout ça, c'est stupide. Ça prend une diversité corporelle. Clairement, comme je disais, les O-Line de 350 livres sont plus en santé que moi je l'étais. Fair enough. Le poids n'est pas un indicateur de santé. Les diètes restrictives, ça ne marche pas. Les diètes restrictives, ça ne marche pas. Partons de là. Partons de là. On a-tu fait le tour juste pour être sûr. Partons de ça. Mais après ça, je pense que c'est important quand même de poser la question. Il faut qu'on puisse en parler. Comme on peut parler. Encore une fois, comme tu disais, aucun jugement. J'ai bien des amis qui fument. Moi-même, je fume de temps en temps. Mais il faut être capable de dire que la cigarette, ce n'est pas bon. Il faut être capable de dire que ça peut déclencher des cancers. Ça peut faire ça. Ça peut faire ça. Qu'est-ce qu'on fait avec le poids dans des situations même où est-ce qu'il y a le gars? Il est une sommité mondiale dans l'Alzheimer. Il dit ça. Il y en a d'autres exemples. La plupart des sujets de santé qu'on a parlé, quand on parlait des facteurs des risques, ça faisait partie. Encore là, ce n'est pas ça. Ça faisait partie. On le sait et on commence à connaître aussi les gens qui nous écoutent. Il y a certains sujets qu'à chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'on prononce certains mots, on reçoit des messages. On reçoit des e-mails. Ce sont des messages en commentaire de gens qui n'ont pas aimé ça. Qui veulent nous éduquer. Oui, c'est ça. Je comprends que, d'un côté, d'en parler, ça contribue à la culpabilité, ça contribue à cet environnement-là de faux maigrir. Tout ça, je le comprends. Sauf que, tu sais, le gars qui a dit ça sur le podcast, il n'a pas sorti ça de son cul. De nulle part, oui. Puis, il n'y a pas... De nulle part de son cul. Puis, il n'a pas dit ça parce qu'il y a quelque chose contre tes personnes grosses et parce qu'il veut les discriminer. Il dit ça parce que, selon les études, selon une méta-analyse d'études, on se rend compte qu'il y a un lien entre l'obésité, ça va augmenter de tant de pourcents que tu as la chance de ci. datif, c'est très objectif. Puis, il y a qu'avant ça, c'est sans jugement. Après ça, c'est ça, question de péage, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il faut éviter de dire ça à tout prix, d'en parler parce que ça peut avoir un effet néfaste sur certaines personnes ou il faut quand même le dire parce que c'est vrai? Oui. Mais tu viens, en fait, de dire un mot que j'ai beaucoup aimé. Tu as dit justement, tu sais, le poids, il y a un lien avec des problèmes de santé. Pas nécessairement la cause. C'est ça. Il y a des associations. Mais la corrélation, ça n'explique pas. Fait que là, qu'est-ce qui fait que le poids, on n'est pas capable de faire des études qui expliquent sans biais, donc sans enlever tous les biais, de dire mais qu'est-ce qui fait que le poids, justement, par exemple, pour l'Alzheimer, pourquoi le poids, comment le poids aura un effet sur le développement précoce de l'Alzheimer? Mais il y a tellement de biais que c'est vraiment difficile de dire, bien, c'est vraiment la faute du poids. Il est en jeu. Il y a comme un lien, mais on ne peut pas l'expliquer. Fait que c'est là où, puis je vais terminer là-dessus, mais il y a un site qui existe qui est vraiment très drôle. Puis en fait, ça montre justement plein de corrélations des données. J'en ai vu un qui est sorti récemment. C'est le nombre d'apparitions de films, le nombre de films qu'A Nicholas Cage a fait par année avec le nombre de morts par noyade dans des piscines. Puis il y a une corrélation qui est très forte entre les deux. Fait qu'ils se suivent énormément, mais je veux dire, Nicholas Cage n'explique pas pourquoi il y a des morts par noyade. Moi, je pense qu'il devrait arrêter de faire des films. C'est ça. Ça serait plus simple, mais c'est un peu ça. C'est farfelu, mais c'est un peu ça aussi qu'on veut ramener avec le poids, de dire, oui, il peut y avoir des corrélations qui peuvent être très fortes, mais ça ne l'explique quand même pas. Donc là, il faut aller voir, mais d'abord, qu'est-ce qui fait que le poids aurait ces effets-là? Une corrélation, ça veut juste dire ça n'explique pas, je suis d'accord avec ça, j'accepte ça, mais qu'est-ce qui explique la corrélation, selon toi? En général, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, il y a une chose, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est quand même assez pointu, mais on parle de la charge allostatique. Vas-y. En fait, avec qui on a parlé de ça? On a déjà parlé, je pense, avec Robert Paul. Ça se peut, oui. C'est un effet, en fait, l'effet cumulatif du stress sur le corps. Et ça, ça sera un bon prédicteur justement du développement de maladies chroniques. Puis ce qu'on observe, c'est que la charge allostatique est très élevée chez les personnes qui ont un poids qui est plus élevé parce qu'ils vivent la stigmatisation, parce qu'ils vivent dans un environnement qui n'est pas fait pour eux. Ils ont une charge allostatique qui est très élevée. Fait que finalement, est-ce que c'est le poids qui fait qu'ils sont malades ou est-ce que c'est le stress chronique qu'ils vivent parce qu'ils sont dans un corps plus gros qui fait qu'ils sont malades? – Mettons que ça n'a pas été dit textuellement, sauf que c'est une association qui a été faite, mettons, par rapport aux deux exemples que j'ai nommés tantôt, les deux physios qui sont venus nous voir, qui disaient que le poids, ça met une tension supplémentaire sur tes articulations du bas du corps qui font que tu peux développer des problèmes chroniques d'articulation plus rapidement. Ça, c'est une observation qu'eux autres ont faite. Fait que ça, c'est une cause, dans le fond. Le poids serait une cause de développer des problèmes d'articulation plus rapidement parce que c'est un stress de plus sur tes articulations. Puis là, si tu prends ça et tu dis que là, que tu as une douleur chronique, bien là, c'est sûr que tu tombes dans un pattern de vie plus sédentaire parce que tu as plus de difficultés à bouger. Puis ce problème de vie sédentaire-là peut amener à moins bouger. Puis moins bouger, c'est comme la première affaire jusqu'à des maladies dégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson, ces choses-là. Fait que tu sais, le chemin se fait quand même. Ce n'est pas comme complètement farfelu d'imaginer que ça peut être une cause. Puis après ça, qu'est-ce qui t'amène là? Bien là, c'est une autre affaire. Sauf que j'ai l'impression que c'est comme trop arrivé souvent que c'est mis comme étant un facteur de risque pour que ce soit juste complètement random, j'ai l'impression. Non, ce n'est pas random, mais c'est drôle. Moi, j'ai entendu des physios qui disaient le contraire. Fait que là, il faudrait vraiment aller voir dans la littérature qu'est-ce qu'il y en est réellement le poids sur les articulations. Outre tout ça, c'est de dire, en sachant que des diètes, ça ne marche pas, on fait quoi? Tu sais, encore là, j'ai l'impression qu'on pointe du doigt les gens de dire, bien, tu ne veux pas faire de l'Alzheimer, arrange-toi donc gros. Tu sais, c'est comme 70 % de notre poids est décidé par notre génétique. Puis après ça, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent dans ce qui détermine mon poids. Fait que c'est là où je trouve ça d'une certaine façon. Ça peut être super pertinent en études de dire, OK, je sais que l'Alzheimer, le poids, c'est un facteur de risque. Est-ce que là, c'est une association où c'est vraiment, ça l'explique? Comment on comprend ça? Mais on fait quoi avec ça? Moi, c'est ça, le point où j'arrête puis je me dis, c'est super pertinent les études scientifiques puis c'est là où je suis plus sur le terrain de, des clients me le disent souvent, tu sais, je ne veux pas développer des maladies et tout. Mais je dis, OK, mais qu'est-ce qu'on fait entre les connaissances mais la réalité de, tu ne peux pas en perdre du poids. Comment est-ce qu'on peut justement trouver un juste milieu puis des nuances entre les deux? Mais je pense que, tu penses qu'à la fin, tu sais, tout ce qu'on vient de dire là, on pourrait effacer les 10 dernières minutes de notre conversation puis on encourage des habitudes de vie saines au final, tu sais, dans le fond, c'est la seule affaire qu'on peut faire parce que tu ne peux pas viser une paire de poids, tu peux juste y aller par le positif en disant soyons tous plus sains dans nos habitudes de vie. Oui, mais encore là, c'est selon la décision de la personne. Puis c'est là où encore, tu sais, la santé, ça ne devrait pas être une vertu. Ce n'est pas parce que je suis en santé que je suis une meilleure personne. Si la personne, consciemment, décide de ne pas avoir des saines habitudes de vie puis elle est consciente de ce que ça l'a, elle a toutes les informations. Tu sais, il y a ça aussi, on ne connaît pas mieux les gens qu'eux-mêmes. Ça devient quand même touché comme posture sociétaire de dire si tu veux prendre des habitudes de vie qui sont malsaines, tu as le droit de le faire, tu sais, puis tu peux le faire parce que fondamentalement, on a toujours le droit sauf qu'on est quand même dans un système de santé universelle dans un... Tu sais, de commencer à dire ce n'est pas grave, ta décision personnelle n'a pas d'impact sur... Ta décision d'avoir des habitudes de vie malsaines n'a pas d'impact sur la société. C'est plus ou moins vrai. J'essaie, puis c'est un argument que j'entends beaucoup justement. C'est quoi tu réponds à cet argument-là? Bien, encore là, justement, c'est juste qu'en mettant la santé comme une vertu, ça devient encore une fois... Ça va tellement revenir à la culpabilité, mais ça devient la culpabilité de dire qu'il faut que je sois en santé à tout prix. Tandis que quand on enlève cette pression-là, naturellement, je ne connais pas grands gens qui naturellement vont vouloir faire des choses qui vont affecter leur vie, qui vont affecter leur santé physique ou psychologique. Je ne connais pas beaucoup de gens qui sont dans ça. Est-ce que ça va vraiment affecter le système de santé qu'on a? Je ne penserais pas pour être bien honnête. Ben, mettons, moi, je connais du monde qui déteste faire du sport. Oui. Ils détestent bouger, mettons. Puis je trouve que c'est quand même important et pertinent d'essayer, d'inculquer, de trouver des façons de bouger différentes, même si la personne ne veut rien savoir. je trouve que c'est quand même important qu'on puisse, en tant que société, diriger, ben, pas diriger, mais qu'on puisse avoir une panoplie de choses à proposer pour que tout le monde puisse, même si ça ne leur tente pas, trouver une façon de bouger. Parce que, mettons, bouger, c'est hors de tout doute une affaire qu'il faut que tu fasses dans la vie, mais qu'il faut que tu fasses qui est positive, hors de tout doute positive. maintenant, si tu ne veux pas le faire, libre à toi de ne pas le faire. Par contre, je trouve que c'est une posture difficile en tant que société d'accepter ça et de dire « good, fais-en pas ». Oui, non, mais je suis d'accord, ça nous rend un peu inconfortables, mais je pense que par rapport à l'activité physique, quelqu'un qui n'aime pas ça, puis c'est là le travail des cliniciens, que ce soit moi comme nutritionniste, les psychologues, les physios, les ergos, peu importe, c'est là aussi de comprendre pourquoi tu ne bouges pas, ou pourquoi tu n'as pas ce comportement-là, est-ce que justement tu n'as pas trouvé quelque chose que tu aimes, est-ce que une personne grosse va peut-être se sentir mal d'aller au gym parce qu'elle va se faire regarder, elle va s'isoler, il y a plus de questions que ça, mais je pense qu'il ne faut pas vendre le point de bouger ou de manger de manière intuitive comme une façon d'atteindre la santé puis de dire finalement la santé, ça vient de remplacer le corps mince. Avant, c'était comme on voulait faire des actions pour avoir un corps mince, là, on a substitué ça de « je fais des actions pour atteindre la santé puis j'ai une valeur morale qui est supérieure parce que moi, je suis en santé », je trouve que ce n'est pas nécessairement pertinent. Je ne pense pas que c'est de dire qu'on a une valeur morale supérieure parce qu'on est en santé, mais je pense juste que c'est comme si on a un malaise à dire c'est quoi les bonnes actions à prendre de manière générale pour être en santé, mettons, bouger, bien manger. Mettons, si je vais voir le médecin puis je lui dis « je devrais-tu arrêter de fumer ou devrais-tu prendre ces pilules-là » puis qu'il me dit « prends ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, fais juste ce que tu veux » dans le fond, c'est comme je veux que tu me dises, c'est toi l'expertise, je veux que tu me dises ce qui est bon pour moi un peu quand même. C'est juste ça, je pense qu'après ça, encore une fois, libre aux gens de prendre l'information ou non, je pense qu'il faut quand même qu'on leur dise l'information de manger. Dans ton exemple, je vais reprendre ton exemple avec le médecin, le médecin habituellement devrait te dire « le médicament, voici ce qu'il fait, voici les avantages, voici les inconvénients, est-ce que tu veux le prendre ? » Il ne va pas te dire « prends le médicament ». Si ton médecin est comme ça, je ne connais pas de médecins en fait qui sont comme ça personnellement, mais habituellement, c'est d'exposer. Au niveau de l'activité physique, c'est la même chose, l'activité physique, c'est en fait « voici les bienfaits » puis si tu le fais de manière culpabilisante, voici les effets secondaires. Prends la décision que tu veux avec ça. C'est vraiment de redonner un peu le pouvoir aux gens d'avoir cette décision-là au lieu de leur imposer de faire des choses puis justement d'essayer de les culpabiliser à faire des actions. Ils peuvent prendre des décisions par eux-mêmes. Mais c'est clair que ce n'est pas par la culpabilité qu'il faut que ça passe. C'est parce que c'est trop négatif. Vous trouvez du renforcement positif. C'est ça, c'est par la positive. Par les effets positifs de ça. Puis tu sais, si le gym, il y a plein de monde que le gym, ce n'est pas pour eux puis ils ont essayé puis ils n'aiment pas ça. Sauf que ce monde-là, ils aiment ça être dehors, ils aiment ça être dans le bois. Il y a d'autres activités pour bouger. Il faut juste trouver ce qui me convient. Exact. J'ai des gens qui se disent « Moi, j'aurais juste la place cette semaine pour bouger une fois, mais ce n'est pas assez. Je ne le ferai juste pas parce qu'ils ont la perception qu'il faut que je m'entraîne un minimum de trois heures par semaine en intensité. » Mais une fois, moi, je trouve ça déjà mieux que pas du tout puis ça leur faisait plaisir. Il y a tous ces messages-là qui, justement, c'est culpabilisant. Je peux juste le faire une fois puis ce n'est pas correct selon les normes. Je ne le ferai pas. Mais une fois, ça aurait pu être super pertinent. Absolument. Absolument. Je comprends. Moi, mettons, je vais avidement à la recherche de ces guidelines-là. les guidelines de bouger trois fois par semaine, manger tant d'affaires, tant de protéines selon ton poids, ou dormir. Dormir, ça te met un bon... Combien d'heures il faut que tu dormes puis quel genre de qualité de sommeil. Puis moi, j'essaie d'aller chercher ça le plus possible puis de baser mes décisions un peu sur ça, sur ce que je sais qui va être finalement pour ma santé physique le mieux. Mais il faut que tu considères aussi ta santé mentale. Sauf que moi, c'est comme... J'aime ça faire ça. Ça me procure du bien. Puis quand, mettons, j'ai une bonne nuit de sommeil qui respecte mon huit heures, mettons, puis que je me sens bien. C'est comme je suis bien. Puis je ne dois pas être le seul. Moi, je ne pense pas que je suis le seul qui doit fonctionner de même, mettons, dans la vie. puis j'ai l'impression que j'ai l'impression que quand, mettons, je parle de ça ou que quand je dis ça, j'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de, pas un backlash, mais une espèce de problème que les gens ont avec ça, mettons, avec la nouvelle tendance de ce qu'on parle depuis tout à l'heure, puis j'ai l'impression qu'il y a comme le retour du balancier de l'autre bord que là, moi, je m'intéresse à ces choses-là. Puis là, j'ai l'impression que je suis un estite crainqué qui est comme insane puis qui, juste parce qu'il essaie d'avoir toutes les meilleures habitudes de vie saines selon ce que la science dit pour mon corps, mettons, j'ai l'air d'un estite crainqué qui n'a pas de bon sens. Puis ça, moi, c'est de la culpabilité de l'autre sens. J'ai l'impression que c'est comme un peu, pas de la culpabilité, mais j'ai l'impression que c'est un peu, je me sens comme un peu dans la marge, mettons, maintenant, étant donné que là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ne parles jamais de ces affaires-là. Il faut que tu fasses ce qui est bon pour toi. Puis là, moi, c'est quand même, j'aimerais ça avoir, moi, comme les statistiques puis les données puis j'aimerais ça essayer de me coller dessus, là, tu sais. Fait que, comment qu'on jongle aussi avec ça parce que j'ai l'impression que moi, mettons, meilleur exemple, juste, on en parlait l'autre fois, mais juste les pages Instagram que je suis, mettons, je suis conscient qu'il y a plein de pages qui sont super pertinentes que je ne suis pas parce que ce n'est pas fait, ce n'est pas pour moi, mettons, tu sais, les pages de, justement, tu sais, des culpabilités, tu sais, c'est correct de rester chez vous, mettons, quand il fait beau un dimanche, tu sais, parce que moi, j'aime ça, comme me faire dire, là, il fait calissement beau dimanche, mets tes jogging, va courir, puis tu vas être genre au top du monde entier, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, sauf qu'en même temps, je ne pense pas qu'il faut, je pense que ça reste quand même une façon légitime de voir le truc, je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Oh, que pour toi, tu as trouvé qu'est-ce qui marchait puis qu'est-ce qui te faisait du bien. Puis j'ai l'impression que ça, c'est rendu d'avoir l'air insigne. Ben, c'est que la culture des diètes, tu sais, mettons, je ne sais pas trop à quel âge, je pense qu'on a à peu près le même âge à quel âge. Tu sais, quand j'étais jeune, la culture des diètes, autour de moi, c'était très clair que c'est pour perdre du poids, on va être mince, puis genre mince à vie, il y a pas de temps, mince à vie. Puis maintenant, ça s'est beaucoup transformé, on appelle ça justement comme la wellness diet, le fait d'avoir des super saines habitudes de vie, mais quand c'est poussé encore une fois dans un extrême de si tu manges ton petit smoothie bowl le matin, puis que tu vas faire, moi, c'est surtout des filles que je vois, tu sais, tu vas faire ton pilates, puis tu fais ci, tu fais ça, ben là, tu vas être en santé, puis tu vas me ressembler, souvent c'est des filles minces qui font ça, c'est là où c'est revenu quand même une forme de diète. Oui. C'est correct de vouloir dormir, c'est correct de vouloir s'entraîner, c'est de voir c'est quoi la motivation derrière ça, encore là, est-ce que c'est dans un objectif de poids, là, je parle en général pas nécessairement de toi, tu sais, est-ce que c'est dans un objectif de poids, mais c'est que je me demanderais, tu sais, les gens qui te trouvent crainqués, ben en fait, plus par rapport à toi, ce serait de voir, tu sais, à quoi ça te sert d'avoir ces informations-là, tu sais, qu'est-ce qui pourrait te faire peur, là, je me demande guillemets, de dire, ben je vais essayer d'écouter mon corps par rapport à faut-je me fie à mon application qui me dit que j'ai assez dormi ou faut-je me fie à mon application qui dit que j'ai assez mangé, ton corps, il a cette capacité-là, tu sais, à te l'indiquer, fait que souvent, c'est plus ça les questions que ça m'amène quand on utilise des outils extérieurs, ça peut être intéressant, mais qu'est-ce qui nous fait peur à essayer d'écouter notre corps, tu sais? En fait, je peux répondre pour moi, mais évidemment pas pour personne d'autre, mais tu sais, moi, les fois où est-ce que j'écoute mon corps puis ma tête, où est-ce que je me dis, ah, je vais écouter un autre épisode de mon émission de Squid Game, tu sais, puis que là, il est rendu deux heures et demie la nuit puis je suis sur Netflix à être au fin fond d'un trou sans fond puis que le lendemain, je sais que mon cadran est à huit heures puis je sais que, là, je viens d'écouter ma tête parce que ça me tentait de faire ça, mais je sais que demain matin, je vais avoir la tête dans le cul, je vais être pas efficace, je vais être poche dans ce que je fais, je vais être moins réveillé puis que là, de savoir que ça me prend huit heures, ça me permet vraiment à amener de mettre une barrière puis de faire genre, OK, non, là, même si j'en écouterais un autre intuitivement, il faut que je me couche parce que même si je suis pas fatigué, même si je suis encore bien allumé, il faut que je me couche parce que je sais qu'est-ce que ça va faire demain sinon, tu sais. Non, ça, oui, mais plus dans le sens de, tu sais, mettons, toi, ça te prend huit heures, il y a des gens qui savent en prendre sept et il y a des gens qui savent en prendre neuf. Fait que c'est plus là, je parlais dans l'écoute du corps, pas sur le moment, je veux dire, si t'es super stimulant avant d'être couché, tu t'endormiras pas, mais de dire, hé, je me rends compte que moi, en général, ça me prend à peu près entre sept et, mettons, huit heures et demie, bien, c'est ça, je me dis, on peut avoir plus d'intervalles qu'il faut que ma stat réponde précisément aux recherches, c'est là où c'est comme, ça devient super rigide. Mais tu sais, toi, la question, il faut que tu te poses, c'est est-ce que tout cet intérêt-là que tu as et ces habitudes-là et un peu cette rigidité, mais tu sais, c'est rigide, on va se le dire. Est-ce que pour les bienfaits de ma santé physique, je veux dire, est-ce que c'est tellement intense que finalement, ça nuit dans d'autres sphères de ta vie ou non? Parce qu'au final, la santé, ça sert à être mieux puis à être plus heureux puis à mieux vivre, tu sais, puis si la réponse, c'est oui, bien, great. Si la réponse, c'est non, parce qu'au final, ça nuit ta sphère sociale puis ça te crée de l'anxiété au jour le jour parce que ça t'obsède, bien là, il y a un problème. C'est juste ça la question. Mais on peut laisser les gens vivre aussi. Bien, c'était là, c'était un peu là que je voulais en venir aussi, tu sais, dans le sens, je pense que c'est important de trouver qu'est-ce qui toi te permet d'être bien dans le fond, mais après ça, après ça, c'est juste... Mais c'est de rester ouvert aussi aux autres messages, tu sais, il y a quelque chose qu'on peut faire puis on ne se rend pas compte, c'est toxique, je vais penser entre autres aux troubles alimentaires, c'est une pente qui est très glissante, c'est comme des petits blocs légaux, tu sais, un jeu de Jenga. Pardon, c'est comme un jeu de Jenga qui s'additionne puis à un moment donné, la tour à tombe d'un trouble alimentaire. Ça fait que c'est quand même de rester conscient de cette évolution-là, c'est très insidieux la culture des diètes, glisser vers un trouble alimentaire aussi, c'est super insidieux. Ça fait que c'est quand même de rester ouvert à échanger justement puis de dire, bien ma potion, je ne vais pas rester campée sur ma potion, qu'il faut que je donne tant, que je mange tant, que peut-être effectivement je suis un peu rigide puis je pourrais amener des changements mais au final, si c'est ça qui nous fait du bien, on peut laisser les gens vivre, c'est correct puis c'est ça mon travail de dire, honnêtement, moi je dis à mes clients, qu'est-ce que toi, tu veux atteindre, on va se rendre là. Je ne dis pas, moi je veux aller en quelque part puis tu me suis, c'est comme, qu'est-ce que toi te ferais sentir bien puis des fois, c'est sûr que dans ma tête, je suis comme, on aurait peut-être pu travailler ça, ça, ça. Des fois, je leur mentionne puis ils sont comme, mais je ne suis pas intéressée. Ils ne sont pas intéressés, c'est correct. Oui. Au final, c'est d'être bien. Les gens qui viennent te voir, j'imagine, c'est parce qu'il y a un petit quelque chose à quelque part qui n'est pas, qui sont insatisfaits, il y a une petite carence à quelque part, pas alimentaire, mais une carence point. Puis ils viennent te voir parce qu'ils veulent trouver ça, mais quelqu'un qui dit, moi je suis bien, tu sais, je suis chill de même. La personne est peut-être dans le déni aussi. C'est là, comme je dis, la pente glissante de je suis dans le déni que je ne sais pas mes comportements alimentaires, comment ils peuvent m'affecter. Il y a quand même ça à garder en tête, d'où la pertinence, quelque chose comme aujourd'hui, d'échanger, de rester ouvert, peut-être que ce que je fais, c'est moins intéressant que ce que je pensais. Il faut rester ouvert à ça parce que comme je dis, il y a quand même beaucoup de déni. Mais après ça, si la personne est très consciente puis ça lui fait du bien, il n'y a pas de déni, les comportements sont sains pour elle, même si ça va à l'encontre de moi ce que j'aurais fait, cette personne-là est bien. On va la laisser vivre. – Sur ta page Instagram, on parlait du surpoids avant de commencer le podcast. On parlait du mot surpoids qui était désuet parce que dans toutes ces affaires-là, pour éviter la culpabilisation des gens, j'imagine qu'il y a plein d'affaires dans notre vocabulaire qu'il faut être attentif. Je suis persuadé que, en tout cas moi, le surpoids en lisant ton post, j'ai fait effectivement que ça ne fait aucun fucking sens de parler de surpoids qui indiquerait qu'il y a un poids normal. Puis ça, c'est obvious. Une fois que tu le comprends, c'est obvious, il me semble. Est-ce qu'il y a d'autres affaires qu'il faut faire attention dans notre langage au quotidien pour éviter de blesser ou de dire de quoi qui est juste pas legit, qui est désuet? Oui, quand même. On s'en parlait justement avant puis je tiens à le nommer. J'utilise encore des mots que je corrige aussi les gens dans le sens où le but, ce n'est pas je ne suis pas la police puis ce n'est pas de pointer encore une fois du doigt les gens. Je pense que c'est juste d'en être conscient que le mot qu'on choisit peut créer de la culpabilité ou de la stigmatisation chez des gens. C'est sûr que tout ce qui est surpoids, ce n'est juste pas super intéressant. Gros-grosse, ça c'est plus, bien pas mitigé, mais il y a des gens qui aiment se le réapproprier comme mot. Les personnes grosses aiment se le réapproprier. Il y a des gens qui sont gros-grosses qui ne souhaitent pas l'utiliser. Ça fait que ça, c'est vraiment plus à la discrétion de la personne qui est dans ce corps-là. Au niveau du poids, c'est surtout ça, obésité aussi, qui est un terme. Moi, dans ma pratique, je n'utilise pas ce mot-là. Je le trouve encore une fois super stigmatisant parce qu'il est vraiment basé selon la charte de l'IMC, selon l'indice de masse corporelle. C'est ça, c'est l'IMC qui serait désuet comme donnée? Aussi. Oui, c'est très désuet comme donnée. Fait que, tu sais, tout ce qui est entré avec l'IMC justement sur poids, obésité, je sais que c'est controversé. Il y a des gens qui l'utilisent puis qui aiment l'utiliser, mais moi, dans ma pratique, en one-on-one, je trouve qu'encore une fois, c'est super stigmatisant puis que ce n'est pas pertinent. Je veux dire, pourquoi classer la personne? Des gens qui sont en pleurs, qui me disent, selon mon IMC, je suis obésité, stade 3. En quoi c'est pertinent, tu sais, cette information-là? Fait que, juste le mot obèse, en général, j'aime vraiment pas, avec les racines aussi qu'il y a, la façon que le mot a été construit, tu sais, c'est super stigmatisant. Fait que, obèse aussi, on peut peut-être l'enlever du vocabulaire. L'IMC, est-ce que c'était ça qui a été utilisé pour quand les premiers vaccins sont sortis là puis qu'il fallait que tu ailles une… Comment ils appellent ça? Les gens en haut de certains IMC, ils étaient plus à risque donc qu'ils étaient vaccinés. Oui, ils pouvaient être vaccinés d'avance, comme moi qui étais asthmatique, mettons, tu sais. Ça, c'est l'IMC qu'ils ont utilisé, dans le fond, pour faire ça. Fait que, dans le fond, c'est pas… Ça vient un peu à ce que vous avez dit tantôt par rapport au poids comme facteur de risque. Il y aurait observé dans certaines catégories de poids, selon l'IMC, qu'il y a des risques qui sont plus élevés. Encore là, en ce moment, c'est pas un consensus. Au niveau de la science, il y a beaucoup d'études qui remettent ça en… Tu sais, qui remettent un peu ça en question. Fait que c'est pour ça que les gens, justement, qui avaient un IMC qui était plus élevé pour aller se faire vacciner parce qu'il y a peut-être plus de facteurs de risque. Mais l'IMC en soi, c'est pas un outil qu'on devrait utiliser dans du one-on-one avec le médecin. C'est pas quelque chose qui devrait être utilisé. Le but, ça date de vraiment longtemps, cet indicateur-là, puis c'était pas à des fins individuelles. C'était vraiment pas ça. Puis bref, l'histoire de l'IMC, je pense qu'il est juste aussi assez horrible, mais c'est pas quelque chose qui est très pertinent. Oui. Parce que c'est vrai, c'est vrai que j'entendais parler de la grossophobie médicale qui était comme un fléau énorme, comme que les gens… Ben là, les gens gros… Sauf que mettons qu'il y en a qui ne veulent pas… On va dire une personne grosse. Fait que mettons les gens gros qui vont dans un bureau de médecin pour se faire traiter pour X ou Y à faire, puis que là, le médecin, il ne prend même pas le temps d'analyser comme du monde, puis qu'il faut juste mettre ça sur la taille de la personne. C'est problématique, ça aussi. Puis ça, ça a été observé justement que les personnes grosses qui vont subir de la grossophobie médicale, ben, ils vont moins aller au médecin, vont attendre justement espacer les visites, puis après ça, justement, encore là, en science, on dit, ben là, les personnes grosses ont plus de problèmes de santé, mais c'est parce qu'ils ont évité d'aller au médecin, parce que quand ils vont, ils ne se font pas faire les tests qui sont pertinents, puis ils se font juste dire, ben, par du poids, tu vas être correct. Il y a tous ces enjeux-là aussi à considérer. C'est intéressant, puis c'est… C'est ça, c'est… Tu disais tantôt qu'une perte de poids, ça ne marche pas. Oui. Ça ne marche pas, ça ne marche pas jamais, ça ne marche pas… Une perte de poids volontaire, ça ne fonctionne pas, parce que, puis on l'oublie souvent, mais on a tellement d'années d'évolution derrière nous, le corps a mis en place tellement de mécanismes pour survivre que d'une manière volontaire, si j'essaie de perdre du poids, le corps va faire… On est en situation qui nécessite que j'active mes mécanismes de survie, il ne voudra pas à long terme que je perde du poids, ça va mettre en jeu ma survie. Après ça, je ne peux perdre du poids pour une raison de maladie, je ne peux perdre du poids parce qu'au niveau de ma santé mentale, ça va moins bien, au contraire, ça va mieux. Il y a des pertes de poids comme ça qui peuvent arriver, mais ça va être involontaire. Mais si je décide demain matin, j'ai envie de perdre 5 livres, les mécanismes que je vais mettre en place vont souvent être très conscients, puis mon corps, automatiquement, se met en mode survie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est déjà arrivé dans l'histoire des gens qui ne perdent pas, des gens qui changent d'habitude de vie complètement puis qui ont une perte de poids. Oui, c'est ça, mais comme je dis, ce n'est pas volontaire. Si ta motivation à faire de l'activité physique, c'est la perte de poids, ça ne marchera pas. OK. Tu vas faire de l'activité physique pendant peut-être un... Habituellement, on dit que ça peut changer, une habitude pourrait prendre à peu près 2 ans, ou du moins après 2 ans, c'est là qu'on voit si c'est bien intégré. Une activité physique qui mènerait à une perte de poids, bien, on va regarder après 2-3 ans est-ce que c'est encore là. Si c'était super intense dans le but de perdre du poids, souvent, ça ne sera plus là. La personne a atteint son objectif, commence à être fatiguée, n'aime vraiment plus le sport parce qu'elle le fait de manière trop intensive. Commencer à se passer les séances puis elle va reprendre son poids. OK, OK, OK. Donc, oui. C'est ça. Tout ce qui est... Tout ce qui est temporaire, finalement. Tu sais, que je fais un régime pendant un mois, je bois juste des jus. Oui. Ou je fais... Lose 10 pounds in 8 weeks, nan, nan, nan. Puis que... Dans le fond, c'est ça qui ne fonctionne pas parce que changer ses habitudes de vie sur le long terme... Oui. Ça peut, mais ça se peut que non aussi. Tu sais, je ne veux pas vendre le rêve non plus. Tu sais, j'ai beaucoup de clients qui pensent que l'alimentation intuitive, c'est la nouvelle façon de perdre du poids. Ce n'est pas parce que tu écoutes ton corps que tu bouges par plaisir puis que tu as tous ces aspects-là que tu vas perdre du poids. Tu peux avoir des habitudes de vie très saines puis ne pas perdre de poids. Mais tu veux certainement te sentir mieux puis être plus en santé puis dans le fond, c'est ça. S'il y a des effets secondaires de tout ça, ça se peut que ce soit de la perte de poids puis ça se peut que non. Ça se peut que ce soit le gain de poids. Ça se peut que ce soit le gain de poids. Oui. Ben oui, effectivement. Mais c'est ça, la finalité dans le fond. La finalité ne devrait jamais être le poids, il devrait être juste être en santé puis se sentir bien. Oui. J'imagine qu'il y a du monde qui changent leurs habitudes de vie ou qui décident d'avoir des changements d'habitude de vie à cause de la vision que la société envoie du poids dans le fond. J'imagine qu'il y en a qui arrivent puis qu'il y a amené et ils se disent le fameux « faut que je me reprenne en main ». Oui. « Faut que je me reprenne en main puis là, c'est pas « faut que je perds du poids » mais c'est comme « il y a quelque chose qui se passe dans ma vie qui ne me rend pas heureux ». Faut que je me reprenne en main ou que je change mes habitudes de vie. Mais ça, « je me reprends en main, ça dure-tu ? » Non. C'est comme les résolutions. Surtout les « il faut » puis « je dois ». C'est pas « je veux », « j'ai envie ». C'est comme « il faut » puis « je comprends » Encore là, c'est des formes de règles. C'est comme « on me dit que je dois faire ça et il faut que je fasse ça ». C'est pas « j'ai envie d'explorer que l'activité physique me ferait plaisir ». « J'ai envie d'explorer les fruits et les légumes ». C'est quelque chose que je connais pas beaucoup. J'ai envie d'explorer ça. C'est pas ça. Fait que ça tiendra pas parce que, encore une fois, on le fait pour une motivation qui est très extérieure à nous. On me dit qu'il fallait que je fasse ça, je le fais. C'est pas une motivation qui est interne. C'est pas très solide. Ça va s'effriter rapidement. Surtout si on n'a pas de résultat. Il y a des gens qui vont faire des diètes qui n'auront pas de résultat. Après ça, maintenir des restrictions quand on n'a pas de résultat, ça fonctionne pas. Ouais. Je comprends. Tu disais que le poids, 70 % de notre poids est décidé par des facteurs biologiques, finalement. La génétique. La génétique. Donc, il y a des gens qui naturellement sont usent par maise, des gens qui sont gros naturellement. Ouais. C'est ça leur... Leur norme à eux. Ouais. Mettons. Puis, OK. On va parler en nutrition souvent du poids naturel. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez entendu parler, mais c'est un intervalle de poids justement dans lequel une personne qui a des habitudes de vie qui lui font du bien va avoir un certain intervalle de poids qui... Puis c'est pour ça que je n'aime pas l'IMC qui peut être à l'extérieur du poids santé, entre guillemets, établi par l'IMC. Mais cette personne-là va s'entraîner, va bouger, va se sentir bien, va manger des choses qui lui font sentir bien. Il peut avoir des super beaux bilans sanguins, il peut être en top santé, physique, mentale, sociale. Mais, encore une fois, selon le médecin, il va dire, selon ma charte, tu n'es pas en santé. Son poids naturel, pourtant, est dans quelque chose qui lui amène beaucoup de bienfaits. Ouais, ouais. Puis là, dans ce cas-là, ça serait juste... Le médecin qui dirait qu'il faut perdre du poids à cause que ma charte l'a dit, mais qu'il n'y a aucun autre problème de santé, ça serait de voir le poids comme quelque chose de mauvais en soi. Puis que finalement, il n'y a aucun problème de santé à régler là. Mais c'est quelque chose qui est très fréquent. C'est ma clientèle, il y a beaucoup de gens qui justement se font dire, bien, ton poids, tu sais, il faut que tu le changes à tout prix, mais la personne, elle a maintenu son poids pendant des années, elle est vraiment contente, elle s'en vient. Elle s'en vient super bien, elle est capable de profiter de la vie. Bien, pourquoi elle ne resterait pas à ce poids-là? Puis c'est quoi le malaise? Moi, c'est ça, des fois, je me demande, c'est quoi le malaise qu'on a à dire, bien, cette personne-là, elle peut être bien à son poids, puis elle peut être en santé à son poids. Tu sais, pourquoi ça vient nous confronter, puis il faut absolument qu'elle soit mince pour qu'on l'associe à la santé ou que l'on l'accepte. Ça me crée des fois c'est un petit malaise aussi. J'ai l'impression, mais là, en fait, c'est super confrontant comme conversation quand même. Oui, vraiment. Mais c'est parce que je me dis, on parle de mince puis gros, depuis tantôt, mais est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'il y a un range, si tu parles du 70% qui est génétique, j'imagine qu'il y a un range quand même dans la génétique parce que là, fait, oublions le mot obèse, mettons. Oui. Comment est-ce, on, si on oublie le mot surpoids aussi, fait que dans le fond, c'est ça, on peut parler de personnes grosses. Ce que tu veux dire, mettons, si je pense, j'ai de la misère à verbaliser. que le corps humain, l'être humain, est fait pour être ni extrêmement mince ou extrêmement gros, mettons. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, ton 70%, il joue dans un range, dans le sens où, corrige-moi si je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que génétiquement, tu peux être extrêmement gros parce qu'on parle, tu parles du corps qui est en mode survie. Je veux dire, il y a quand même de la génétique derrière ça qu'on est des animaux qui sont supposés se déplacer en courant rapidement, de façon agile. Évidemment, on peut regarder un pug et c'est un loup initialement, mais je veux dire, il y a quand même, je pense, dans le 70% de dire, oui, il y en a qui sont plus gros que d'autres de base. Fair enough. C'est all good, all bueno. Mais j'ai l'impression qu'après ça, après ça, tu as comme les extrêmes qui, pour moi, c'est là un peu que la ligne se trace. Tu peux être hors de ton poids naturel quand même. C'est ça, c'est possible d'être hors de son poids naturel puis le poids naturel du 70% de génétique, il ne faut pas non plus que ça serve de dire, ah ben moi, je suis de même. Moi, je suis de même, fait que ce n'est pas mes habitudes de vie. Mettons, quelqu'un qui est ultra mince, mettons, qui a développé des problèmes alimentaires à cause de la pression de la société, de tout le kit puis que là, elle, le fait qu'elle soit ultra mince, elle dit, oui, mais moi, je suis de même. Genre, j'ai un métabolisme qui va vraiment vite. C'est comme, je comprends peut-être que génétiquement, tu as un métabolisme qui est plus efficace que les autres, mais comment tu es là, tu n'es pas de même naturellement. Genre là, il y a un problème sous-jacent à ça. Puis là, je donne l'exemple de quelqu'un qui est ultra mince, mais j'imagine que c'est la même chose que quelqu'un qui est extrêmement gros. Fait que genre, le 70 % de génétique, je le comprends absolument, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un genre de béquille qui t'empêche de voir le problème sous-jacent. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Bien, il y a deux choses que je veux dire à ce propos-là. C'est que oui, on a évolué puis on reste des mammifères et on court et tout. Ce qui a changé énormément par rapport à quelques centaines d'années, c'est notre environnement. Tout à fait. Nos gènes peuvent réagir à cet environnement-là. C'est de dire est-ce qu'en ce moment, à cause que notre environnement a changé, il y a certains gènes qui s'expriment différemment? Donc, si on avait repris une personne d'une centaine d'années qui était justement un poids, on va dire, moyen puis on le mettait dans l'environnement aujourd'hui, est-ce qu'après avoir un poids qui est extrêmement gros, ça serait possible. Le fait d'avoir un environnement qui est changé comme j'y peut affecter l'expression de certains gènes. Ça peut effectivement faire qu'on se rend compte que oui, il y a des personnes qui ont un poids plus gros, mais si cette personne-là, peut-être qu'on l'avait remis il y a quelques centaines d'années que l'environnement était changé, peut-être qu'elle n'aurait pas ce poids-là. Je comprends. Ça, je pense, c'est à garder en tête. Je ne sais pas si c'est clair. C'est parce que là, je pense que, je veux dire, le poids, je veux dire, un gars qui mesure 6 et 5, il va être plus lourd que moi tout le temps. Je comprends ce que tu veux dire dans le sens où... Mais d'un point de vue individuel, l'environnement va avoir un effet sur l'expression de nos gènes. Ça, c'est vraiment à comprendre. Donc, premier aspect. L'autre aspect que je voulais qu'on parle, je ne m'en souviens plus. Mais je veux que tu le retrouves parce que c'est super intéressant. On parlait des extrêmes. Oui, oui. OK, c'est ça. Souvent, justement, on a l'impression qu'une personne qui va peut-être être dans un extrême, on peut aller vers l'extrême de la grosseur, que de donner l'argument génétique, ça va amener une certaine complaisance de camoufler un problème sous-jacent. Oui, c'est ça. Ou une complaisance de dire, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Encore là, c'est une certaine éducation à faire. Moi, pourquoi je mentionne cette information-là de la génétique, c'est pour déculpabiliser les gens. Parce qu'encore une fois, on les pointe du doigt et on se dit, tu es gros. Comment ça, toi, tu es gros? Il y a un aspect génétique qui est quand même assez important. Mais après ça, ce n'est pas de dire, c'est juste de la génétique, qu'on s'en fout. Il y a quand même d'autres facteurs qui peuvent avoir un effet sur le poids lesquels on ne contrôle pas vraiment non plus. Je veux dire, notre âge, on ne le contrôle pas et notre secte biologique. Le facteur socio-économique aussi. Il y a des choses comme ça qu'on ne contrôle pas. Mais je pense que c'est pour déculpabiliser les gens. Après ça, je ne pense pas que ça devienne un argument. En tout cas, je connais peu de gens qui utilisent cet argument-là pour dire, c'est ça mon corps et je ne peux pas le changer. En fait, je vais prendre l'exemple de personnes ultra-mince pour changer la direction, changer le focus de la conversation parce que moi, ce n'est pas une question de gros pas. Ce n'est pas ça l'idée. C'est une question extrême. Puis moi, j'ai connu bien des gens qui étaient maladivement minces puis qui disaient qu'ils étaient comme ça. Mais que je sais qu'ils avaient une alimentation misérable de genre deux Cheetos par jour. Puis que ce n'est pas ta génétique qui fait ça. C'est vraiment juste que tu te caches derrière le fait que c'est ta génétique, mais c'est tes habitudes de vie qui sont merdiques. Puis tu ne veux pas y faire face. Puis j'ai l'impression qu'il y a... Moi, en tout cas, tu dis que tu as... Moi, j'ai beaucoup d'exemples de ça dans cette direction-là. Mais ça va cacher plutôt un trouble alimentaire à ce moment-là. Peut-être qu'on pourrait voir les extrêmes justement comme une façon qui n'a pas été manipulé, mais avec un trouble alimentaire. Quand on va vers le trait mince justement de dire non, 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 c'est ma génétique, il va y avoir un trouble alimentaire qui va être sous-jacent surtout de la manière que tu me le présentes. L'autre extrême, ça peut être ça aussi. Ça peut être un trouble alimentaire aussi dans l'autre sens. oui. C'est comme l'hyperphagie boulimique. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais c'est le trouble alimentaire qui est le plus présent. C'est des compulsions alimentaires. Donc, on va appeler ça comme des binges. Donc, de manger rapidement des grandes quantités de nourriture puis il n'y a pas de compensation après. Donc, il n'y a pas de vomissement, il n'y a pas de laxatif, rien d'autre qui est pris. Mais ça peut, oui, ça avoir un effet sur le poids. On le remarque que ça peut effectivement nous sortir de notre poids naturel comme tu disais, tantôt, doux. Oui, c'est sûr qu'en réglant le trouble alimentaire, il pourrait avoir un retour vers un poids naturel. Peut-être que non non plus. Mais oui, les extrêmes, ça peut être souvent plus lié à des troubles alimentaires. Mais on peut avoir un trouble alimentaire puis avoir un poids standard. Un poids d'apparence, en tout cas, un poids standard puis que tu dirais, ah, cette personne-là semble en santé, mais en réalité... C'est une personne grosse peut être anorexique aussi. Oui. C'est fascinant C'est fascinant. C'est ça. Je pense que, tu sais, l'idée, puis là, on a beaucoup, tu sais, fait de... Pas d'argumentation, un peu d'argumentation, mais tu sais, de choc d'idée, tu sais, puis je pense que le but, ce qu'on voulait, la base, c'était d'amener juste une petite nuance dans le genre de discours. J'ai l'impression qu'il est rendu un discours dominant de comme... Hein? Non, j'ai juste dit ah oui. Ben, je sais pas si il est dominant, mais en tout cas, on dirait que dans mon... C'est ce que je vois. Oui. Aux sources auxquelles tu es exposée. Oui, oui. Ben, on essaie, tu sais, je vais parler de l'alimentation intuitive puis des réseaux sociaux, entre autres. Il y a des gens qui ne la maîtrisent pas. Fait que déjà là, ça fait des messages qui sont super confus, mais c'est qu'il y a tellement de discours des diètes que moi, comme nutritionniste, j'ai l'impression justement que je dois crier mes messages anti-diètes pour essayer justement d'essayer d'écraser un peu ce qui est déjà présent. Fait que c'est très confrontant à ce qu'on voit justement sur les réseaux sociaux. Puis des fois, ça me manque de nuance. Moi, un post, ça peut être très long à faire. Je change des virgules puis des mots parce que je suis comme pas assez nuancée. Ça, ouf, ça, on pourrait me revenir parce qu'il faut essayer d'avoir l'approche la plus nuancée possible pour ne pas justement déranger. Mais oui, c'est ça. En fait, le feeling que tu as de dire que c'est comme une idéologie qui est majoritaire, je pense que moi, c'est juste... C'est sûr qu'elle ne l'est pas. C'est juste que moi, probablement, c'est tellement dans la société que je ne vois même plus les postes de diète. Tu parles de la culture des diètes. Oui, mais dans le sens, mettons, l'idéologie de l'alimentation intuitive puis celle que toi, tu prônes, je la vois parce que je la remarque tout le temps. Mais si je commençais à remarquer autant les fois où est-ce que c'est comme « Voici un programme d'entraînement pour la perte de poids. Voici telle diète pour faire fondre les gras. » Puis tu sais, je veux dire, une story sur deux, c'est ça quasiment, tu sais, dans le fond. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que le discours qui est nouveau, qui est comme challengeant. C'est aussi, je pense, un peu où est-ce qu'on est rendu. On a reçu, justement, on a reçu Bernard way back, quasiment trois ans. Puis on l'a reçu une deuxième fois avec Catherine Laferme. On a certains acquis, on arrive dans cette conversation-là, comme on disait plus tôt. Avec une base. Avec une base, puis en sachant que les grands principes, puis les diètes miracles, minceurs, detox, toutes ces affaires-là, c'est de la cochonnerie. Mais c'est que je pense qu'on a passé d'un extrême à l'autre. Puis tu sais, je vais parler juste très personnellement. Moi, j'étais dans la culture des diètes, il y a quelques années. Je veux dire, on a grandi là-dedans. Je ne m'exclus pas de ce discours-là. Je ne pense pas que je suis meilleure que les autres. En tant que nutritionniste, tu l'as-tu prônée ou bien en étudiant? Oui, comme nutritionniste, bien prônée. Tu étais la défendante. Oui, yes. Non, mais j'ai participé comme nutritionniste à la culture des diètes. Puis c'était super confrontant de me faire dire que ce que j'ai fait, ça a causé du tort à des gens. J'ai braillé, ça n'avait pas de bon sens. Bien, comme professionnelle de la santé, je veux le meilleur pour mes clients. Puis là, je me disais, j'ai peut-être causé du tort. J'ai peut-être précipité des gens vers une relation mâle-saine avec la nourriture. C'est super confrontant. Fait que, tu sais, moi-même, j'étais dans la culture des diètes. Puis quand tu commences à apprendre un peu l'alimentation intuitive, mais moi, je suis allée dans un autre extrême de l'alimentation intuitive où, justement, c'était un peu agressif. Comment je voulais parler de l'alimentation intuitive? Parce que j'étais comme, je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui adhèrent encore à la culture des diètes. Puis après ça, c'est de se ramener un peu dans les nuances. Ça, c'est ça qui arrive à chaque fois qu'il y a une nouvelle affaire qui arrive dans ta vie. Tu veux le crier, c'est toi. Très intense, c'est ça. Puis après ça, c'est de se ramener dans les nuances. Puis vu que c'est une approche qui, on en a parlé tantôt, qui vient quand même des années 90, dans des extrêmes parce qu'ils commencent à s'approprier l'approche ou ils sont juste consternés de savoir qu'est-ce que ça fait la culture des diètes puis ils veulent stopper ça à tout prix. Ça fait que c'est juste d'essayer de ramener ça un peu à des nuances de dire, bien, tu n'es pas cave de vouloir perdre du poids. Je veux dire, j'ai voulu une bonne partie de ma vie perdre du poids. Tu sais, tu n'es pas cave. Mais on fait quoi avec cette information-là puis comment est-ce qu'on peut t'aider à te sentir mieux? Tu sais. Merci infiniment d'être venu nous parler. C'était vraiment une conversation éclairante puis c'était tout ce que je voulais que ce soit. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était du contenu excellent. C'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. Oui. Si vous voulez plus de contenu excellent comme ce que vous venez d'entendre, allez sur le Patreon. Sur le Patreon, vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois. C'est ça, 3$? Oui, 3$ par mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts puis vous allez pouvoir avoir une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur les autres. Tu peux toujours avoir une avance sur les gens autour de toi, mais avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis en plus, en plus, parce que là, je sais que le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir le tourné, le podcast, on va en jaser, on va chiller. Nicole, non, il n'est plus là maintenant. On fait le travail à la place. De temps en temps, il est là, mais on jase, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir, mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous.